Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui très content d'accueillir un entrepreneur qui n'est pas un entrepreneur de la tech, qui n'est pas un entrepreneur de la fintech, qui n'est pas un entrepreneur e-commerçant comme j'ai fait récemment, qui n'est pas un chef cuisinier, pourtant il est dans le goût et dans la food, qui s'appelle Mickaël Aubertin et qui est le fondateur de Goût de Goût. Salut Mickaël. Bonjour Mathieu. Alors je suis très content parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit depuis assez longtemps il faut que tu rencontres Mickaël, il faut que tu rencontres Mickaël. Donc du coup, je m'exécute, tu vois. Merci à eux, je suis ravi de te rencontrer aussi. Je remercie en particulier, donc on dit Ksouane. Ouais c'est ça. Duquen, tu m'excuseras Ksouane, tu sais que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et Franck Ladouce évidemment qui nous ont mis en relation. On va parler nourriture, on va parler un peu enfant du coup, puisque c'est un peu l'idée quand même. On va être obligé. Ouais, et voilà. Mais on va commencer par une question habituelle. Je te propose de te présenter Mickaël. Avec plaisir. Donc je suis Mickaël Aubertin, j'ai 38 ans, si mes souvenirs sont bons. J'ai grandi dans l'Est de la France, près de Nancy, dans une famille moitié enseignement national et moitié profession médicale, paramédicale. Donc pas vraiment de chromosomes entrepreneuriaux, mais sur le côté médical et les professions libérales, un gène sur la capacité d'être autonome et indépendant. J'ai fait mes études dans le nord de la France et j'ai rencontré mon épouse. Où ça dans le nord ? À l'EDEC, à Lille. D'accord. Donc j'ai rencontré mon épouse Julia, et pour la suite de l'histoire, ça a son importance. Et tous les deux... C'est une très bonne école, l'EDEC. Ah, t'es sympa ? Non, c'est vrai, non. J'ai pas mal de copains qui réussissent très bien à la sortie de l'EDEC. Alors, on en parle peut-être moins. D'ailleurs, j'en ai eu moins ici qu'évidemment les classiques HEC, EM, ESCP, etc. Mais je crois que ça... C'est une école qui est très reconnue maintenant dans la finance. Et moi, quand je regarde dans ma promotion, il y a énormément d'entrepreneurs. Donc c'est vraiment intéressant de voir comme... Même sur des promotions qui ont près de 20 ans maintenant, on a... Je pense qu'on était assez pionniers dans la production d'entrepreneurs. D'accord. Si tu regardes la photo aujourd'hui des nouveaux diplômés, ils veulent tous être entrepreneur. C'était pas vraiment le cas il y a 20 ans. D'accord. Bon, et pour continuer sur le tableau familial de parcours. Donc j'ai quatre enfants qui ont entre 11 et 3 ans et demi. Et là aussi, ça a son importance. Et... Donc quand tu m'as dit ça tout à l'heure, on allait prendre un petit café avant d'enregistrer. Et puis j'ai eu évidemment ce petit moment du... Quatre enfants. Et puis là, tu m'as dit, oui, ça va, t'en as trois. Oui, c'est vrai. Mais quatre, c'est quand même un... On va y revenir, mais c'est quand même un sacré engagement. Disons que ça fait de l'ambiance, de l'animation à la maison. Mais c'est top. On a une chance incroyable parce qu'ils vont super bien et c'est vraiment un bonheur du quotidien. Et puis ça fait quand même, pour l'aventure dont on va parler, goût de goût en l'occurrence, ça fait un trait d'union, ça donne un sens fou à l'aventure, à ces dix années que j'ai passé à développer cette boîte. Ok. Très bien. Donc vous vous êtes rencontré avec ta femme à l'EDEC, c'est ça ? Exactement. Donc t'as dû sortir à peu près en 2003. Je suis sorti en 2002. 2002, 2002-2003, t'es née en 80, c'est ça ? Donc on a un an d'écart. Et du coup, de 2002 à 2008... 2009. 2009, avant de créer Goût de Goût, qu'est-ce que tu fais ? Donc là, j'ai eu un parcours assez peu linéaire. En France, on aime bien les parcours linéaires, mais ça n'a pas été mon cas. Le point de départ en sortant de l'école, c'est qu'on était assez jeunes avec Julia, et on s'était dit qu'une expérience à l'étranger, c'était un truc qui devait être vibrant, parce qu'on n'avait pas d'enfants, rien, on était libres. Et du coup, le projet, c'était on cherche un VIE, et le premier qu'il trouve, il va, l'autre suit. Le VIE, donc c'est un contrat un peu sponsorisé ? C'est le PSN de la coopération, donc l'ancêtre était service militaire. Ça te permet d'aller à l'étranger dans une boîte qui a une présence, en l'occurrence c'était à Sydney, à la Société Générale, dans des conditions assez uniques, parce que quand t'es jeune diplômé, c'est quand même pas évident de trouver un contrat à l'étranger. Donc moi j'ai eu la chance de trouver en salle de marché, figure-toi. Ça m'a permis de découvrir que la finance de marché ne s'est pas faite pour moi. Super important, ça m'a permis de passer une année incroyable à Sydney. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on a monté sur les dérivés actions, le desk de Jérôme Kerviel. D'accord, très bien. Voilà, et donc ça m'a permis de découvrir que ce n'était pas vraiment mon univers, et quand je suis rentré en France en 2003, là j'ai décidé de... Pardon, pourquoi ? Parce que pourquoi ce n'est pas ton univers ? Alors maintenant on voit qu'il y a des modes de start-up, de choses comme ça, mais dans le début des années 2000, quand tu sors d'une école de commerce et que tu te retrouves sur un desk de trading quand même, c'est hyper sexy et puis il y a beaucoup d'argent à faire. Alors ce n'est probablement pas l'argent qui t'intéresse, je ne sais pas, mais pourquoi tu ne dis pas que... Alors il y a une composante fondamentale pour moi qui est que sur ces métiers-là à l'époque, le projet de long terme c'est la fin de journée. Et donc chaque jour, chaque jour comme ça... À la fois elle n'est pas trop tard la fin de journée. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très tard, et en plus en Australie, parce que les gens ont un way of life comme on dit là-bas, assez cool, mais moi j'aime les projets au long cours, tu vois, et donc j'étais un peu frustré par cette dimension-là. Donc ton objectif dans la vie c'était 16h, c'est ça ? Ouais, 16h17, la bière de fin de journée. D'accord. Le surf le matin, c'était vraiment cool, pour le coup le pays je l'ai adoré, mais cette histoire d'absence de projet long terme était à un point, et il y avait un deuxième sujet qui était le fait de ne pas vraiment avoir de travail en équipe. Et ça pour moi, c'était important de retrouver une dimension comme celle-là, parce que t'es un peu en concurrence avec les qui sont sur le desk. Et en plus c'est souvent assez plein de testostérone, là-dedans ça picote un peu. C'est plutôt viril, on a conçu quelques films sur le sujet, qui dépeignent assez souvent une réalité. Moi j'ai eu des copains à Londres quand j'y étais à un moment, quand t'arrives on t'accueille bien quoi. Et quand t'es en VIO là-dedans, tu touches quand même, t'achètes, tu vends ? T'apprends le métier, donc t'es un peu in-between. Moi j'ai eu la chance de côtoyer un type incroyable, qui était un trader hyper successful, qui n'avait pas le bac, qui avait touché pendant deux années et huit les plus gros bonus à la générale. Donc c'était une première étape pour moi, qui avait de suivre le parcours avec la prépa, l'école correcte, etc. Et ça te montrait que pour arriver d'un point A à un point B, il n'y avait pas qu'un seul chemin. Et on est d'accord que les plus gros bonus en 2002, on parle en millions d'euros ? Alors c'est ça, on parlait en l'occurrence en francs, mais l'échelle c'est des millions d'euros d'aujourd'hui. Ouais, de millions au pluriel. Et c'est marrant qu'en tant que jeune dip, tout ça, ça t'ait pas fait complètement vriller ? Non, c'était pas moi. Alors pour le coup, moi j'étais pas du tout concerné par les bonus. Oui, mais tu peux te dire, attends, j'ai accès, je suis au bon endroit. Moi, je suis jamais passé par là, mais je pense que même si là, avec du recul, je le regrette absolument pas. Au contraire, je me retrouvais peut-être à 22 ans, 23 ans, dans une salle de marché, avoir un boss qui est celui qui prend les plus gros bonus. Tu te dis, attends, je suis peut-être au bon endroit, au bon moment. Alors c'est sûr que ça te traverse l'esprit. Après, il faut être... Moi, mon parcours, avant la création d'entreprise, il m'a permis de découvrir qui j'étais, qui je voulais être. Je pense que j'ai été sur des rails qui... Attention, parce que tu me dis ça, mais moi, je vais te demander qui tu es. J'espère bien. Non, non, mais tu vas devoir répondre. J'espère bien. Parce que moi, si on me pose cette question, je sais pas trop si je suis capable. Non, mais tu vois, je pense que j'ai itéré... Mon parcours, il est comme ça. J'ai itéré entre des choses très variées. Je pense que j'avais un an d'avance, donc j'ai fait, tu vois, pas le premier de classe, mais en gros, j'ai suivi des rails qui étaient ce qu'il fallait faire. Et puis, à un moment, je me suis posé la question, enfin, tu vois, le mec un peu laborieux qui met du temps à arriver à cette question. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire, toi ? Parce que là, en gros, on t'a imposé, enfin, ça peut prendre un petit peu d'avance. J'ai eu la Générale. Ensuite, je suis revenu chez Uni Le Vert où j'ai fait un parcours sympa. Ensuite, j'ai rejoint le conseil en strat chez McKinsey. Tout ça, c'est des... Pareil, c'est toujours un parcours de premier de classe. Je veux dire, Uni Le Vert, c'est quand t'arrives là-bas. C'est une très belle école. Ça reste, voilà. McKinsey, j'en ai parlé ici. Je ne sais pas si t'as écouté ces échanges avec Alex Pro. On a fait des missions. D'accord. Alors, je ne reviendrai pas, mais je vous le recommande parce que pour moi, c'était riche en enseignement. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait appris, tu me le diras quand même. Chez McKinsey, comment ça se passe, etc. J'ai bien aimé vraiment cet échange. C'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, je trouve ça intéressant. Mais du coup, alors, moi, je vais aller sur... Tu m'as dit Uni Leveur ? Oui, c'est ça, Uni Leveur. J'ai passé 4 ans et demi à peu près. Donc, Uni Leveur, c'était à l'époque, c'est toujours, mais beaucoup de lessive. Alors, c'est effectivement un des plus gros lessiviers au monde. Moi, c'était ma partie. En France, ils ont un business sur les produits d'entretien de la maison et de beauté. Donc, des marques comme Skip, comme Domestos ou comme Signal, les brosses à l'eau. Et quand tu dis ça comme ça, moi, je me dis, c'est chiant comme la mort. Enfin, tu vois, je veux dire, ce type de business, autant la SG, tu vois, t'as vu, je te pose toutes ces questions, je te dis, pourquoi t'es pas resté ? Non, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Autant, là, comme ça, alors que je crois que c'est plein d'enseignements, tu veux m'expliquer, probablement, j'espère, mais tu te dis, attends, vendre des lessives ou des dentifrices, pfff. Oui, alors, pour finir avec la SG et avec ton histoire de l'argent, pour moi, l'argent n'a jamais été un moteur essentiel. Bien sûr que je vais pas me cacher mon petit doigt et que c'est important, mais clairement, c'était pas le driver. Et il fallait, j'avais besoin de m'épanouir, de me sentir utile, en particulier sur des sujets au long cours. Unis le verre ? Oui, non, mais pour, alors, là, c'est un peu pour me défendre, mais à un moment, moi, je crois pas que ça ait été jamais trop un moteur. Il y a juste un moment où, quand t'es jeune, tu te dis, moi, je pense qu'il aurait pas été exclu, même si j'ai pas été à ta place à ce moment-là, je me serais dit, attends, tu fais quelques années là-dedans, tu gagnes bien ta vie, après, tu vas faire autre chose. Mais tu vois, l'idée de griller un peu des étapes et de te dire, ok, si à 30 ans, t'as fait 10 millions d'euros, eh ben, tu vois plus la vie sous le même angle. Généralement, t'es collé, après, quand t'as fait ça, tu vis plus. Tu vis dans une prison dorée, c'est quand même un sujet. Mais, voilà. Bon, donc, Unilever, pourquoi tu vendes des lessives ? Alors, ça, c'est une super question. À l'école, j'avais testé deux pistes, une première qui était la finance, et j'avais ma réponse, mon poste saugé, et une seconde qui était le marketing. Donc, je suis arrivé chez Unilever en 2003, et là, on m'a dit, écoute, t'es gentil, t'as apparemment, t'es pas trop mal faite, mais tu veux faire du marketing, tout le monde veut en faire, sauf qu'il y a plein de gens qui ont le même parcours que toi, mais en plus, ils ont fait des stages. Donc, on veut bien te faire confiance, mais avant de faire du marketing, tu vas aller sur le terrain. Mais ça, c'est la classique, un producteur, un producteur, un producteur, voilà. Donc, tu vas visiter les supermarchés, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors, mon bon petit soldat, à l'époque, il voulait me muter à Moulin, donc c'était un peu raide en revenant de Sydney. Je n'ai rien contre Moulin, mais c'était un peu raide en revenant de Sydney. C'est dans le centre de la France, près de Vichy. Mais donc, ton bureau aurait été là-bas ? Mon bureau, c'était ma voiture, de fait, parce que tu passes ta journée à aller d'un hypermarché à un autre. Et puis, on ne parle pas d'une grosse BM, on est d'accord ? Non, on parle plutôt d'une petite voiture, mais en l'occurrence, sur ce bétis-là, on était plutôt bien lotis parmi les groupes de l'agroalimentaire. Et finalement, par chance, juste avant d'y arriver, un poste s'est libéré à Paris. Donc, tu avais accepté Moulin ? J'avais accepté sur le principe le fait d'arriver chez eux et j'avais mis quand même un gros questionnement et ils ont vu que ça pouvait faire basculer. Ils m'ont proposé un poste à Paris qui venait de se libérer. D'accord. Donc, je pense que, et tu verras, c'est un fil conducteur de mon parcours professionnel, c'est que je pense que j'ai une bonne étoile. J'ai beaucoup de chance. Donc, je me suis retrouvé comme ça à Paris à arpenter les grandes surfaces. Et ce truc-là, je l'ai fait en entraînant un peu les pieds a priori. Et finalement, je pense que c'est l'expérience pré-création d'entreprise qui a été la plus riche pour moi. Parce que c'est d'une part un métier hyper concret. Donc, si t'es bon, si tu t'investis, ça se voit tout de suite. C'est chiffré, tes ventes explosent. Mais voilà, ton implication se traduit par des résultats concrets. Je voudrais juste décrire ce métier et comprendre justement comment et pourquoi ça décolle. Alors, peut-être, je vais commencer par ma compréhension. Je pense à un de mes potes, un de mes bons potes qui écoute certains de ses épisodes qui s'appelle Olivier Thomas, qui est lui plus de l'école Procter qu'Unilever, mais c'est un peu les concurrents historiques. Sans être concurrent, parce que vous n'êtes pas forcément sur les mêmes produits, mais chez eux, on parle... C'est les concurrents. Sur la lessive, c'est les gros concurrents. On va parler de couches aussi. On va parler... Alors, avant, il y avait Duracell aussi, mais il n'y a pas en Peurs et toutes ces choses-là. Et lui, il me semble qu'il faisait pas mal l'Est de la France. Il était beaucoup dans sa voiture. Et donc, ma compréhension, c'est que tu vas faire de la tournée des hyper, des super, etc. Et tu vas regarder... En gros, tu vas copiner avec les chefs de rayon et les gens qui travaillent dans les magasins. Et tu vas regarder si tes produits sont... Je grossis le trait, mais bien mis en avant. C'est ça ? Ouais. En fait, c'est bien résumé. C'est-à-dire que ta mission, elle est de développer le chiffre d'affaires de ta famille de produits. Moi, j'avais 8 catégories de la lessive en passant par les déodorants jusqu'aux brosses à dents. Et tu dois développer ton chiffre d'affaires sur une quinzaine d'hypermarchés. Il y a 4 leviers pour y arriver. Le premier, c'est les produits. Est-ce que tu as une gamme large et est-ce qu'il y a des ruptures ou pas ? Le second, c'est la promotion. Est-ce que tes produits sont bien mis en avant ? Est-ce qu'ils sont au bon endroit dans le magasin ? Tu vas me faire les 4 P, là ? Ensuite, t'as le prix et je te fais les 4 P. Désolé, c'est ringard. Le dernier, c'est le merchandising. Et tu te retrouves comme ça à passer des nuits pour réimplanter un rayon. Donc là, les types dans la grande distribution, ils ont tout compris. Ils font bosser les fournisseurs qui viennent donner un coup de main pour que leurs rayons soient jolis et bien organisés. Mais c'est parce qu'en fait, quand tu vois ça de loin, tu te dis, attends, tu mets tes produits, ils les prennent, ils les mettent dans leurs trucs, ils les mettent dans les rayons et puis ça se vend. Ce n'est pas la vérité, ça. Sauf que... Si tu n'as pas l'armée de gens comme de Mickaël à cet âge-là, les trucs qui se retrouvent au fond, derrière, mal mis en avant, en haut, en bas, mais pas sous les yeux, c'est ça ? Oui, la grande distribution, c'est un métier difficile où il y a beaucoup de problèmes d'absentéisme où les gens sont mal payés donc peu motivés et donc, déjà, tenir un magasin, ce n'est pas facile et deuxièmement, ensuite, tu as des réalités qui sont factuelles, c'est-à-dire que si tu as un produit qui est au niveau des yeux pour le consommateur versus au niveau des chevilles, ton écart de vente, il est de 1 à 4 donc tout le monde se bat pour avoir les meilleurs emplacements et en fonction de ton implication, ta capacité à convaincre ton interlocuteur que tu vas développer son chiffre d'affaires de sa catégorie, tu vas ou pas réussir à développer ton business. Mais comment tu le convainc ? Je veux dire, tu files un billet ? Ah non, 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 j'imagine, dans les boîtes américaines, je ne sais pas, non, mais j'imagine, j'imagine, mais... tu es vraiment sur une approche réfléchie de catégorie management, de preuve par l'exemple que dans le magasin d'à côté, tu as réussi à mettre en place telle ou telle action et que ça a donné les résultats X, Y, Z et puis comme ça, si tu arrives à avoir des résultats, tu as une capacité d'entraînement qui fait que tu... c'est les dominos, donc sur ton secteur, tu deviens... Et eux, tu les invites à déjeuner quand même, tu fais un petit... il n'y a rien de relation... Je crois que ça a été le cas pendant longtemps, à la belle époque, pas des petits cadeaux, des choses comme ça ? Tout se construisait, après, tu vois, les petits cadeaux, ça se limitait, parce que tu avais quand même des sujets d'éthique, ça se limitait à un cutter, un stylo, un machin, donc non, c'est quand même assez court. D'accord, et ça, ça fait vraiment la diff du coup, après derrière, pour ton business quand tu es là-dedans ? Ouais, c'est hyper important parce que ça te met... Enfin moi, ça m'a permis aussi de redescendre sur Terre, de voir qu'il y avait des gens qui se levaient le matin pour gagner leur vie, pour gagner un petit salaire et qui étaient motivés et qui, après des années de carrière, restaient motivés, donc c'était une super leçon humaine et ensuite, ça m'a permis de toucher aussi à... Tu vois, quand tu as 30 magasins sur ton secteur, tu as 30 interlocuteurs différents et il faut trouver le bon angle avec chacun d'eux, donc ça te force à sortir de ton raisonnement hyper statique et rigide qu'on t'apprend dans les écoles et les grosses machines pour essayer de prendre en compte l'humain et de t'adapter. Sachant que j'imagine aussi, enfin moi je sais quand tu crées une entreprise ou que tu crées un produit derrière, tu as quand même une tendance à te dire en fait tout le monde va le vouloir ou enfin c'est un carton ce truc est tellement chanmé etc. En fait ton truc il peut être meilleur que les autres, plus beau que les autres etc. Comme tu le dis, s'il est en bas au niveau des chevilles, et bien personne ne le verra et les gens ne vont pas se passer le mot comme ça comme par magie pour se dire achète ce machin c'est fantastique, s'il n'est pas visible, il n'est pas visible quoi. Donc il y a quand même une vérité là-dedans que tu apprends. Mais tu as tout compris parce que quand j'ai lancé Goodgoo quelques années plus tard, la clé du succès ça a vraiment été de faire en sorte que les produits soient un, disponibles dans les magasins et deux, visibles. Si tu n'as pas compris ça et bien sûr que quand on se le raconte comme ça ça a l'air simple et évident mais le fait d'aller dans des magasins de faire en sorte de sortir de tes bouquins de marketing mais d'expérimenter ça ça te donne une prise avec la réalité qui est vachement importante et ensuite quand tu vas parler aux centrales d'achat parce que c'est aussi un gros sujet pour développer ton business dans l'agroalimentaire ça te permet d'avoir des réflexes de bien comprendre le fonctionnement le back-office de tes clients et une fois que tu as compris ça ça te fait gagner beaucoup de temps et d'argent derrière quand tu montes ta boîte dans cet univers-là. Et il y a aussi la compréhension tu dis beaucoup de tous les managers de tous les chefs de rayon mais aussi je pense ce feeling direct enfin indirect mais quand même beaucoup plus proche avec le client final c'est-à-dire que j'imagine que le fait alors là tu étais à Paris peut-être pas mais le fait d'aller aussi dans la réalité du marché alors je le dis à Paris mais je pense que c'est valable pour tout le monde je veux dire si tu habites à Bordeaux que tu passes ta vie à Bordeaux ou si tu habites à peu importe tu vois dans une petite ville et que tu voyages pas enfin que tu passes pas ta vie en dehors t'as quand même une tendance à penser que tout le monde est comme toi et agit comme toi l'intérêt des hyper et de ces choses-là ces magasins-là c'est que ça brase beaucoup de monde et que tu vois que les gens fonctionnent pas pareil partout j'imagine que ça c'est assez ce que tu perçois moins d'ailleurs souvent derrière un ordi et sur le digital Ouais c'est clair c'est un grand enseignement parce que moi j'ai encore en tête un exemple tout bête à l'époque j'étais un peu couillon je croyais vraiment enfin j'ai toujours cru dans ce que je faisais et donc quand je voyais un consommateur arriver dans le rayon j'ai essayé de lui vendre mon truc quoi et je vois qu'il porte son choix sur une marque distributeur qui sont moins chères et là je prends mon air outré je lui explique par A plus B que quand même il ferait mieux de prendre cette lessive parce que et puis très gentil ce monsieur me dit mais vous savez moi j'ai deux enfants et j'ai 800 euros par mois pour vivre donc en fait j'aimerais bien prendre votre produit mais je peux pas je peux pas et tu vois cette petite expérience elle était hyper utile aussi par la suite parce que tu dois prendre en compte la diversité des gens à qui tu parles du pays et puis t'y adapter et essayer de bien positionner ton offre c'est passionnant et alors du coup tu du coup tu vois je te parlais de ma mère qui me je crois que je l'ai déjà dit qui me reprend sur mon podcast et qui dit que je dis trop du coup donc ça m'énerve quand je le dis maintenant à ce moment là aujourd'hui l'expérience que t'as eu là dessus alors elle t'a servi par la suite mais dans quelle mesure on est passé à un autre monde par rapport à enfin évidemment on pense à Amazon tout de suite mais tout le commerce digital etc dans quelle mesure par moment tu vois j'ai l'impression que tout ce qu'on a appris moi j'ai fait une école de commerce à peu près en même temps que toi et je me dis il y a quand même beaucoup de ce qu'on a appris qui passe à la trappe quoi qui est plus du tout vrai et même les 5-10 premières années de boulot qu'on a eu tu peux te dire dans la manière de manager des équipes dans la manière de recruter dans la manière de enfin presque tout moi même même entre le premier jour où j'ai été entrepreneur et aujourd'hui c'est plus du tout le même métier c'est plus la même manière d'agir de penser client fournisseur employé enfin tout ça n'a plus rien à voir c'est quoi ta perception par rapport à ce point du commerce notamment alors sur le métier cette première expérience elle m'a servi beaucoup par la suite parce que au début de Goutte Bouche j'ai refait moi-même c'est à dire que j'ai fait un tour de France de 25 000 bornes pour vendre pour faire tomber un par un les magasins donc ça a été utile pour moi maintenant si on se projette tout seul moi tout seul c'était il y a 10 ans mais du coup c'est pas suffisant je veux dire enfin oui alors on y reviendra tu verras comment j'ai amorcé la pompe mais c'était un passage avec les moyens que j'avais qui était nécessaire 10 ans plus tard effectivement tu t'aperçois que les modes de consommation ont beaucoup changé sur les produits de grande consommation et en particulier sur tout ce qui touche à l'univers de la petite enfance parce que les consommateurs de la petite enfance ce sont des gens qui ont entre 20 et 35 40 ans donc ils sont très digitalisés et ils ont peu de temps parce qu'ils sont absorbés par leurs enfants justement et ce sont les premiers à basculer dans des modes de consommation alternatifs type la commande d'internet tu vois la première catégorie alimentaire qui a été distribuée sur Amazon et la première marque d'ailleurs ça a été goût de goût et c'était le baby food parce qu'ils avaient déjà une grosse clientèle qui achetait les couches chez eux ça ils ont très très bien compris ça je veux dire alors notamment sur Amazon Prime il y a eu les couches déjà l'effet des couches alors ils ont racheté c'était c'était pas à poste c'est la marque aux US ça va me revenir ça s'appelle Diapers c'est ça ils ont acheté Diapers et après tu pouvais t'abonner sur les couches et là ils ont dû voir l'impact la force de alors il se trouve que dans les sociétés occidentales c'est souvent des mamans ce qui est logique ou pas ce n'est pas le débat du jour mais derrière en effet les premières choses que j'ai pu commander chez moi c'était clairement rapidement du bio c'est bon sur Amazon Prime et tu vois que c'était beaucoup de choses pour les enfants quoi en fait et donc le bio le fruit toutes ces choses là ils ont bien compris que c'était c'était hyper important exactement la naissance de ton premier enfant c'est un changement en fait de mode de consommation sur plein de sujets c'est ça mais ne plus aller enfin je sais pas pour moi à la fois ça faisait partie il y avait une sorte de cérémonial mais ne plus aller dans l'hyper pour faire ses courses le samedi mais c'est tellement c'est intéressant que tu abordes ça c'est un relief c'est un soulagement mais pour moi c'est un enfer ça me fait marrer quand je suis en Corse en été d'y aller une fois parce que ça me rappelle un peu les vieux souvenirs et je me retrouve comme un con à voir les télés en rentrant à droite et à me dire tu vois oh putain elles sont belles les télés mais à me dire ça marche ce truc tu vois c'est hyper intéressant parce que si tu te reprojettes après guerre il y avait un énorme sujet il fallait nourrir la population c'était pas organisé donc les grossistes ont commencé à sauter t'as des mecs qui ont innové en lançant des formats de supermarché d'hypermarché pour faire sauter les intermédiaires et puis c'était l'avènement de la société de consommation donc tout le monde était ravi d'aller trouver sous le même toit une offre de produits la plus large possible la plus complète possible aujourd'hui effectivement moi ça m'aiderait pas l'idée d'aller pousser mon d'aller faire 30 bornes pour aller me garer sur un parking immense et puis d'aller ensuite pousser mon chariot pendant des heures et de faire la queue ça me viendrait pas à l'idée je préfère aller au marché au commerce de proximité au magasin bio d'à côté donc oui c'est en train de changer et ça pose d'énormes challenges pour les métiers de la distribution traditionnelle parce que ce sont des métiers à très gros volume et petite marge un hyper ça sort en moyenne 1% de résultat net et ça fait des années qu'ils perdent du trafic et quand tu perds tous les ans des clients et que t'as une petite rentabilité ton équilibre est quand même fragile 1% de résultat net un hyper qui fait un bon hyper il va à 2,5 3 mais la moyenne elle est plutôt autour de 1 un hyper un hyper on va dire un bon hyper de région c'est 50 millions non ? ouais les plus gros en France font 250 millions ok tu vois c'est énorme et un hyper moyen c'est autour de 50 c'est ça ? donc moi 50 tu vas sortir entre 500 000 et 1 million d'euros par an net ce qui est pas mal c'est beaucoup d'argent mais ça demande un travail quand même considérable le problème c'est que tu perds 5% ou 10% allez 3% de chiffre d'affaires et bah t'es dans le rouge ça se joue à rien exactement donc c'est un métier qui a eu vraiment ses heures de glo avec des ouvertures à tout crin le territoire est maintenant quadrillé et maintenant c'est un peu l'inverse c'est à dire que les gros formats d'hyper sont quand même en difficulté et les plus gros d'entre eux ferment des mètres carrés ou il y en a un à Carrefour par exemple qui est en train de passer des magasins en location gérance ça va pas fort oui oui on voit Casino qui vend qui ferme qui voilà c'est compliqué et ce qui est fou c'est que j'ai l'impression quand on te proposait des investissements dans les années il y a même pas 10 ans en disant là c'est l'hyper tu vois ça construit tu peux acheter tu sais il y avait des trucs où tu pouvais acheter autour ou acheter des bouts de je sais pas d'immobilier autour du truc et on disait c'est de l'hyper c'est sûr quoi et ça a shifté à une vitesse mais phénoménale donc ça veut dire que quand même il y a une partie de tout ce que t'as appris peut-être même de tout ce que t'as exécuté par la suite chez Goot de Goot qui fonctionne plus totalement de la même manière en fait il faut le voir sur le temps long c'est à dire qu'encore aujourd'hui chez Goot de Goot les grandes surfaces c'est 60% de l'activité donc c'est énorme et la plupart des jeunes parents vont faire leurs courses dans les grandes surfaces ou les magasins de proximité ça reste majoritaire en revanche la part diminue d'année après année et nous on a eu cette chance de pouvoir diversifier notre portefeuille de clients parce que la grande distribution en France est très concentrée il y a 4 ou 5 centrales d'achat et nous on a eu la chance d'avoir des produits qui étaient bio mais on y reviendra derrière et donc on était aussi dans le réseau des magasins bio et on était très très fort sur le web donc chez des gens comme Amazon comme Vente Privée ou aussi on a été pionnier sur le fait d'avoir un site marchand et donc tout ça cumulé c'est 20% du business c'est énorme et alors ça c'est une une question que je me pose assez fréquemment ou qu'on me pose assez fréquemment j'ai quelques clients dans mon métier d'accompagnement de conseil digital innovation et aussi de création de sites et de choses comme ça quelques clients qui viennent qui ont des marques assez fortes et qui me disent je veux faire un site marchand et l'idée c'est de te dire bon alors tu me raconteras sur goût de goût mais en fait j'ai toujours cette question à me dire mais en fait si je prends le panel de tout ce que j'achète dans un supermarché ou sur Amazon j'irais pas acheter je sais pas moi un paquet de Mikado sur Mikado.com tu vois enfin c'est chez Lu ou Dada j'imagine mais tu vois ce que je veux dire en fait à chaque fois je me dis bon il y a des marques qui ont suffisamment d'aspérité de voilà peut-être du volume et en effet des couches peut-être que c'est différent il y a des abonnements il y a des choses etc mais déjà il y a Amazon qui est très fort là-dessus et tu te dis est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire un site Mikado.com pour vendre tes Mikado c'est une super question en fait le gros sujet de la grande distribution c'est d'éviter la commoditisation donc que les consommateurs n'aillent pas acheter uniquement leur paquet d'eau et de trois autres trucs parce que leur modèle il repose sur le fait que tu viennes sur le parking et que tu achètes tous tes besoins et effectivement sur un nombre de plus en plus important d'unités de besoin le baby food est un exemple et il y en a plein d'autres si tu regardes les succès de start-up comme Respire sur les déos autour du rasage il y a plein d'univers qui sont en train de se faire grappiller par de nouveaux entrants des DNVB des DNVB exactement Digital Native Vertical Brand exactement c'est passionnant toutes ces trajectoires mais ça explique aussi que si tu remontes d'un cran la chaîne de valeur et que tu regardes les industriels de l'agroalimentaire ils étaient habitués à avoir des croissances de chiffre d'affaires au niveau mondial de 5, 6, 7% et puis ça fait une petite dizaine d'années que c'est vache maigre et que c'est plus que 1, 2, 3% et ils ne sont pas habitués à ça leurs actionnaires ne sont pas habitués à ça mais de plus en plus les consommateurs ont des attentes spécifiques individualisées et les marques globales le grand délire quand je t'ai fini le vert c'était les marques à plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires ce truc là le même produit pour tout le monde sur la terre entière j'ai quand même le sentiment que c'est pas vraiment dans l'air du temps t'as pas envie et d'ailleurs les français n'ont pas les mêmes goûts que leurs cousins en Belgique sur l'alimentation encore moins que leurs cousins russes ou africains donc je pense que le sens de l'histoire c'est d'aller vers une spécialisation une compréhension fine des attentes des consommateurs et c'est quand même un énorme challenge pour des boîtes multinationales qui ont fondé leur succès sur la massification une marque la même pour tout le monde une recette la même pour tout le monde je vais revenir sur ma question du coup faut-il faire ce site internet pour ta marque mais ça m'interpelle ce que tu dis parce qu'on me racontait que Accor notamment revenait un peu sur un design alors ce que je dis n'est peut-être pas du tout vérifié je crois pas que ce soit un on dit parce que la personne qui me l'a dit j'ai plein de confiance mais en gros pendant assez longtemps on se dit le trip des gros groupes hôteliers par exemple était de se dire je vais vous proposer la même chambre partout donc que tu sois à New York à Shanghai à Sydney à Ouagadougou ça va te rassurer finalement tu es dans ta chambre et c'est toujours la même en fait c'est affreux et en fait c'est marrant parce que quand on te vend ce concept tu vois je pense que c'est milieu des années 2000 tu dis c'est génial c'est vrai c'est vachement bien etc en fait t'as une sorte de standardisation complètement abominable te dire en fait je vais partout oui je me sens chez moi mais en fait il n'y a pas de tu vois il n'y a pas d'aspérité il n'y a pas de chaleur il n'y a rien tu vois et finalement je pense que c'est Airbnb indirectement qui a dû pousser vers autre chose alors il y a une forme de mondialisation quand même parce que la belle chambre enfin tu vois les extérieurs de café parisiens ils sont tous pareils ils ont tous évolué de la même manière et ils ressemblent au café de Londres ils ressemblent au café de Milan mais quand même il te reste encore quelques touches locales donc c'est plutôt assez cool moi j'ai pris conscience de ça en arrivant à Sydney et en ayant le sentiment que j'étais à Paris parce que tu retrouvais les mêmes chaînes tu vois de fringues certaines chaînes de resto et bien sûr que c'est rassurant je pense que la rassurance dans l'hôtellerie c'était l'élément clé à l'époque mais il y a maintenant un mouvement pendulaire et effectivement on ressent ce besoin de personnalisation d'individualisation des offres qui est un énorme une énorme opportunité pour les start-up de tous bords il y a quelques entreprises mondialisées c'est des choses que tu connais mieux que moi mais je pense à McDonald's notamment qui ont réussi ou qui ont fait ça avant tout le monde parce que McDo le fameux local en fait ouais et puis tu vois c'est dans Pulp Fiction je crois où ils hallucinent parce qu'ils te disent que le Big Mac déjà et puis ils te disent qu'ils servent des bières en France au McDo ce qui te fait les américains mais ils hallucinent de voir ça et tu vois il y a quand même des choses où certains pays t'as du riz au McDo ce qui nous fait halluciner d'autres pays enfin voilà les boissons changent des tas de choses comme ça mais donc pour revenir à cette question de faut-il vendre alors tu vas me dire peut-être comment ça a marché on va revenir après sur la genèse de GoodGoo et la suite de ton parcours mais est-ce qu'il faut vendre tes produits comme ça sur internet du coup en direct je veux dire sur Amazon sur alors pour répondre très directement à cette question pour GoodGoo je signe et je contre-signe et clairement oui oui à la base on l'avait positionné sur une logique de service c'est-à-dire comme on était distribué de façon assez erratique on était loin d'être dans tous les magasins quand on a lancé c'était en fin 2011 le site web on s'était dit bah tiens tous les consommateurs qui auraient entendu parler de notre marque et qui voudraient l'acheter sans pour autant avoir le magasin à proximité de chez eux il faut absolument qu'ils puissent commander donc on avait mis en place ce site web mais sans jamais appuyer dessus c'est-à-dire qu'on avait un peu la trouille de se dire qu'on allait être les concurrents de nos clients comment on va réagir Carrefour le jour où ils vont découvrir qu'on trouve les produits chez nous en fait tout le monde personne ne nous a jamais fait la moindre remarque et on était c'est le début de l'omni-canal finalement donc c'est quelque chose qui nourrit l'ensemble de ta ton attractivité ta proposition de valeur ça permet aujourd'hui il y a une centaine de produits dans le catalogue donc t'as quasiment jamais dans un magasin les 100 produits ça permet quand t'as un catalogue long d'avoir la totalité de ta gamme et puis dernier point et qui est sans doute en fait le plus important c'est que quand t'es en relation commerciale avec la grande distrie ou les magasins bio t'es en B2B2C t'es un intermédiaire entre les clients et les toi et t'as jamais la boucle retour du client final sauf si t'es dans ton magasin comme on l'évoquait tout à l'heure mais t'as jamais le retour sans filtre à l'inverse quand t'es sur un site web qui est à toi tu deviens commerçant et c'est hyper riche c'est à dire que tous les gens qui aiment tes produits ben déjà te le disent et puis ceux qui n'ont pas aimé telle ou telle composante de la recette ou je sais pas quoi ils te le disent aussi et comment tu veux progresser si personne ne te dit jamais ce que tu fais mal tu vois c'est impossible les réseaux sociaux ont un peu changé ça généralement parce que par le biais d'un twitter d'un facebook il y a des gens qui vont te remonter des infos mais t'as raison quand tu leur vends directement t'as une relation qui se crée immédiatement et donc ça c'est précieux on est en plus sur un univers de la petite enfance où le premier média pour convaincre c'est le bouche à oreille des autres parents et nous on a été pionnier je pense sur cette dimension là c'est qu'on a tout de suite joué la carte de la communauté du réseau donc on a la deuxième communauté sur goût de goût de parents fans et on est allé comme le site web prenait vraiment de l'importance on est allé jusqu'à installer des avis vérifiés donc on donne la possibilité aux parents de mettre un témoignage et de noter les produits ce qui est assez rare pour une marque en tout cas une petite marque et en ayant la conviction que comme nos produits sont les meilleurs du marché on va plutôt être bien noté et ça va convaincre d'autres parents de tester c'est comme ça que je sais pas si il avait tenu mais Decathlon avait lancé une promesse et ça c'est bien moi j'adore quand des grosses firmes comme ça lancent des trucs des trucs comme ça où ils disaient à partir d'un certain nombre de votes si la note est en dessous de 4 ou je sais plus c'était 3,5 on arrête le produit on arrête le produit c'est chambé c'est génial c'est génial et surtout sur des produits alors Decathlon t'as une fréquence d'achat qui est élevée par rapport à des biens d'équipement je pense un frigo je sais pas quoi mais sur les produits de grande consommation comme le baby food ou les boissons ou tous les autres là t'es dans une récurrence d'achat qui est hebdomadaire donc tu prends un risque qui est énorme c'est à dire que si les gens n'aiment pas ton produit non seulement ils vont pas le racheter mais en plus ils vont te pourrir ta réputation et puis ils risquent de pas acheter les autres qu'ils aimaient bien effectivement et donc c'est une sorte d'acceptation du risque mais nous comme on était convaincus que les produits étaient bons et que les retours étaient assez unanimes et bien on a fait ce choix là qui s'est avéré plutôt payant par la suite sachant que les gens qui nous écoutent savent pour certains pas de quoi on parle encore alors on va y venir mais je voudrais revenir juste sur ce point il y a un truc important quand tu vends en plus en direct comme ça c'est le tu parlais de be to be to see donc ça veut dire be c'est toi c'est le business donc goût de goût to be qui est le deuxième be qui est Carrefour où c'est son confrère to see le consumer c'est pour ma mère aussi donc le consommateur final qui achète quand tu passes en be to see donc de goût de goût à directement ton consumer donc que tu lui vends sur son site internet au milieu t'as plus Carrefour à qui tu files quand même une marge aussi qui est pas négligeable donc du coup tu fais une meilleure marge parce que en revanche ce que tu ne peux pas faire quand tu vends en direct c'est vendre deux fois moins cher parce que là pour le coup tes distributeurs ils vont te faire la gueule ouais t'as un gros sujet quand t'es présent comme ça sur plusieurs circuits de cohérence des politiques commerciales entre chacun des circuits donc il faut que le prix de vente finale de ton produit soit à peu ou prou dans un tunnel de plus ou moins 5% ce qui donne beaucoup souvent un très gros avantage à des gens alors j'ai pu recevoir certains qui sont passés par là je pense je sais pas Asphalt récemment William ou Bonne Gueule Geoffrey on est sur des des business où quand t'as pas de vente en B2B2C du coup tu peux quand même baisser tes prix alors tu baisses tes marges mais tu baisses tes prix parce que t'as pas cet intermédiaire alors t'as un indicateur à regarder pour ça c'est ton ton coût de transport si ton produit est valorisé et léger ton transport va être faible et donc clairement tu vas être dans la logique que tu décris si t'es sur un produit lourd donc coûteux à transporter et peu valorisé là en fait que tu vas économiser de la marge de ton distributeur tu vas le redépenser ça marche pas dans la lessive ça marche pas dans la lessive ou dans l'eau minérale avec des marges très faibles ok alors on va revenir sur ce qu'est non avant de te dire t'as quand même encore un plus c'est que toi t'as du B2B tout si tout presque cas parce que en fait ton consumer souvent c'est pas vraiment ton consommateur c'est son enfant je mets un cas parce que c'est ton kid ou B comme bébé merci de mettre le doigt sur ce point là ce que je veux dire tu m'y as fait penser parce que je me suis dit un client qui aime pas un produit mais de temps en temps un client qui aime pas un produit c'est pas lui en fait c'est son enfant donc il va te laisser des purées des compotes des choses comme ça en disant tiens j'ai pas aimé celui-là il va associer tous les autres à ta marque et du coup alors que les autres il les aimerait peut-être ou probablement il va dire non ça il te bagne en fait t'es éliminé merci de pointer cette spécificité en fait de la catégorie nos amis auditeurs ont compris qu'on va parler de produits alimentaires pour les bébés de produits bio et effectivement parmi les produits de grande consommation c'est un des seuls univers où celui qui achète le produit en l'occurrence le papa et la maman en général et celui qui le consomme le bébé sont différents donc ça veut dire que t'as plusieurs étapes pour convaincre la première c'est qu'il faut que tu te trouves dans le caddie ou dans le panier internet de l'acheteur et la seconde qui est sans doute la plus importante c'est qu'il faut que le bébé mange termine son assiette quand t'es parent toi tu connais ça t'en as trois ta psychose c'est que ton bébé ne mange pas quoi moi ça me rendait hystérique mon aîné j'étais fou tellement j'avais peur je me sentais un mauvais père et donc c'est plus difficile quand tu fais des purées et des compotes à la limite peut-être que quand tu t'appelles Haribo quoi parce que généralement les enfants ils mangent ça c'est sûr et puis en plus quand tu essaies de faire des produits comme c'était le cas de Gougou des ingrédients courtes aussi bon que du fait maison tu vois tu t'exportes on a des plats avec 88% de courge butternut et uniquement de l'agneau donc si tu choisis mal tes ingrédients t'es pas bien et autant te dire que le petit bébé qui va pas finir son assiette ça va faire une fois et deux fois et au bout de la deuxième fois t'auras plus jamais une trace d'achat de cette famille là donc ça t'oblige vraiment à franchir tous ces caps pour faire en sorte que ta marque se pérennise oui c'est ça parce que dans la découverte en effet j'exagère un peu peut-être pas d'ailleurs mais si j'achète du goût de goût et que mes enfants c'est la première fois et que je vois que ça marche pas peut-être que je me dis pas j'ai pas pris le bon goût je me dis non goût de goût ça leur plaît c'est la marque pour finir avec les métriques de la catégorie c'est intéressant donc c'est un marché où il y a assez peu de consommateurs il y a que 8% des foyers qui ont un bébé de 0 à 3 ans donc peu d'acheteurs met la plus grosse volumétrie par acheteur c'est-à-dire qu'un bébé dans sa première année il boulotte quand même plus de 100 kilos d'aliments sur l'année c'est pour ça qu'ils grandissent autant en tout cas en deux ans ils vont doubler de taille tripler de poids c'est une courbe de croissance qu'on retrouvera jamais dans sa vie j'espère ça vaut mieux et donc quand tu as compris ça il y a un dernier élément qui est bien sûr par définition le bébé grandit et donc tu passes ta vie quand tu as une marque de baby food à recruter des consommateurs des petits bébés si on peut le formuler comme ça c'est assez horrible mais à recruter de nouveaux bébés et puis à les perdre parce qu'ils grandissent donc à un moment ils arrêtent de manger des purées de fruits ou des petits plats moulinés à un moment ils passent à du solide donc tu passes ta vie à essayer de capter et de convaincre des familles le plus tôt possible les garder le plus longtemps possible et puis à les perdre inéluctablement parce que ainsi va la vie c'est pour ça que souvent beaucoup de marques en tout cas qui peuvent se le permettre finalement essayent de continuer on en parlait ici par exemple sur Smallable où finalement aller sur de la déco des univers plus larges parce qu'en fait quand tu commences sur un univers très jeune tu as une fenêtre de tir qui est de 3-4 ans et puis voilà donc c'est vrai que c'est autre chose non je crois qu'on est en train de tenir un record on est à près de 45 minutes t'es encore chez McKinsey tu n'as pas encore créé GoodGoo pour la faire vite pour la faire rapide après mon histoire de chef de secteur j'ai fait du marketing et du commercial chez Unilever d'accord donc on a beaucoup parlé de commercial juste le marketing comment tu passes du commercial au marketing c'est la suite logique je crois souvent dans ces boîtes là mais en quelques mots qu'est-ce que tu apprends dans l'un puis dans l'autre ok alors le commercial on te met le produit dans les mains et tu vas le vendre et le marketing c'est comment est-ce que tu comprends les besoins des consommateurs que tu cibles comment est-ce que tu développes des produits qui répondent à ces besoins et comment est-ce que tu les fais connaître comment tu les lances mais tu développes vraiment des produits quand t'es dans ces boîtes là c'est pas la World Company dans une grosse machine comme Unilever c'est plus le cas effectivement c'est-à-dire que en fait l'organisation a été segmentée et t'as des gens dont le pur métier est de développer les produits d'autres de les lancer mais avant un certain nombre d'années avant d'être directeur en marketing en gros t'as jamais tous les leviers du mix dans tes mains et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont poussé à la fin de 4.5 du Nilever à en fait essayer d'élargir les mirettes et aller atteindre une espèce de sommet que je m'étais fixé moi intellectuellement qui était de se dire quand t'as fait l'EDEC t'es autodidacte dans le conseil en strat et donc on te regarde même pas et il se trouve que versus ceux des gens qui ont fait des HEC qui ont fait des vraies écoles comme l'Ix ou HEC et j'ai un copain de ma promo qui a été recruté chez McKinsey 5 ans après le début de sa carrière et je me suis dit tiens ce truc ça a l'air quand même génial je vais tenter ma chance ça m'avait titillé mais si tu veux j'y avais même pas cru à la sortie de l'école donc j'avais pas tenté et puis il se trouve que j'ai pas été trop loué aux entretiens donc j'ai été recruté et ça ça a été le point d'orgue de mon espèce de cheminement dont on parlait tout à l'heure de deviens qui tu es je me suis aperçu après coup que c'était un Himalaya cette super belle boîte où beaucoup de jeunes diplômés veulent être parce qu'effectivement tu parles à des multinationales qui sont tes clients tu parles plutôt au niveau des directions générales les gens avec qui tu bosses au quotidien c'est juste des gens qui vont enfin moi ils allaient beaucoup plus vite que moi donc c'était hyper stimulant tu vois intellectuellement c'était un vrai challenge mais je me suis aperçu que je m'étais retrouvé là parce que c'était presque tu vois le regard des autres finalement qui faisait que c'était génial d'y être oui parce que McKinsey c'est un truc qui fascine mais aussi où t'apprends beaucoup je pense donc encore une fois c'est tout ça c'est la World Company entre guillemets on l'appelle comme ça mais c'est un peu tous ces tous ces univers dans lesquels c'est bien de passer en effet t'es un bon soldat quand t'arrives là dedans ouais moi mes trois grosses expériences corporates je les regrette pour rien au monde parce que j'y ai appris énormément j'ai appris quand tu fais du marketing sur de la lessive tu peux vendre un produit quel qu'il soit derrière tu vois là c'est pas le truc qui te passionne a priori la lessive donc si t'as appris à comprendre comment est-ce qu'un consommateur prenait ses décisions d'achat comment est-ce que ton mix-produit était fait tu peux vendre tout derrière c'est sûr que il faut le voir on va mettre en perspective parce que tout à l'heure je me dis mais quoi pourquoi tu vas chez Unilever ou Procter alors que tu pourrais aller je sais pas moi maintenant on va dire Deezer mais à l'époque c'était potentiellement des Sony ou des je sais pas Universal ou des trucs plus glamour mais en effet à la fin quand tu sais vendre de la lessive comme tu le dis on parle d'Ariel et de Skip tu vois donc t'as raison ouais a priori tu sauras vendre de la musique qui est plus cool mais tu vois rétrospectivement quand je refais le film c'est toujours facile de refaire l'histoire je pense que toutes ces expériences dans mon inconscient elles arrivent avec une sorte de goût de la compétition de défis que je me posais sans le savoir de me faire recruter d'avoir des bonnes performances et d'enchaîner comme ça une carrière plutôt réussie donc c'était hyper riche je m'acquintais j'ai appris des tonnes de choses sur la façon de travailler la structure pour appréhender un problème et le découper en petits problèmes la façon aussi de prendre confiance en toi parce que parfois tu arrives sur des sujets moi je suis allé dans une usine aéronautique pour améliorer la productivité et si tu veux j'avais jamais mis un orteil dans une usine et en sortant de cette mission on avait eu des résultats hallucinants et ça c'est pas fait avec une baguette magique c'est juste que l'expérience qui est glanée sur les missions est normalisée structurée et quand tu connais la façon de fonctionner tu prends contact avec les experts de la firme sur le sujet il t'explique le mode opératoire il t'explique les gens à appeler et puis comme ça tu te fais un plan d'action et ça te permet d'obtenir des résultats fous donc ça quand t'es entrepreneur c'est une chance folle parce que tu sais que quand t'es entrepreneur il va falloir que tu touches à tous les sujets et pour moi l'entrepreneuriat ça a été je pense une grande force d'être lucide sur mes points de force sur ce sur quoi je pouvais m'appuyer et puis les trous dans la raquette de pas les voir comme des problèmes insurmontables mais plutôt d'essayer de trouver des solutions auprès des gens qui connaissaient si je parce que je sais pas si c'est tous les gros cap de conseil ou si c'est très propre à McKinsey mais je reviens sur ce point exact de prendre un gros problème et le morceler en petits problèmes tu crois que c'est vraiment une des méthodes McKinsey plus qu'ailleurs alors ils appellent ça le problème solving c'est sur les problématiques de direction générale t'es toujours confronté à des gros sujets comment est-ce qu'on va écrire notre stratégie à 5 ans comment on revoit notre organisation tout ça c'est compliqué d'y répondre avec un tu vois au bord d'un zinc avec une bière donc je pense que chaque cabinet a sa spécificité sa propre méthode pour y arriver chez McKinsey c'était très formalisé et effectivement le sujet c'est de découper la baleine de faire un arbre de décision et de dire bah tiens il y a ce premier problème à régler ce second et ainsi de suite et alors parce que ma boîte grossit moi j'ai un j'ai une problématique que je découvre qui est la processisation parce qu'au début tu fais beaucoup de choses instinctives et tu dois les faire si tu processes quand t'as 4 ça sert vraiment à rien enfin pas à grand chose ça dépend de tes métiers mais pas à grand chose en revanche l'onboarding tu vois donc faire l'onboarding ce que tu as déjà appelé l'onboarding c'est l'accueil de nouveaux collaborateurs c'est un truc qui est hyper important et à la fois quand t'accueilles un nouveau collaborateur avec tes 10 il va prendre un nouveau poste que personne n'avait eu avant donc que tu conçois plus ou moins avec lui et puis voilà quand t'es 50 en fait il y a déjà quelques personnes et puis il y a des bases je pourrais aller jusqu'à tu t'as vu ma machine à café une belle machine à café ici bon bah c'est une machine à café de barista faire un café si on t'a jamais appris tu sais pas le faire c'est vrai bon alors après ça tu peux pas forcément le faire sur un PowerPoint du café mais je veux dire tu vois toutes ces choses là et puis après il y a toutes les strates comment on fonctionne l'excellence du service client les approches de get things done les choses comme ça et toi par exemple quand tu me parles d'un problème solving ou de choses comme ça c'est des choses t'as une sorte d'université McKinsey quand t'arrives on t'on board pendant des mois des semaines des années t'as une période de 3 à 6 mois où il y a effectivement des séminaires full time où tu découvres la méthode et ses grandes lignes avec une espèce de promotion et puis ensuite t'as des espèces de modules en e-learning où tu vas une fois en fait comprendre la façon d'appréhender un problème de stratégie une seconde fois d'organisation une troisième fois de marketing avec des validations à chaque fois avec des validations enfin c'est très bien fait et quand t'as les grands frameworks les grands canevas tu vas pouvoir traiter le sujet de ton client en te nourrissant aussi de l'expérience des autres ce qui est intéressant c'est que quand même quand tu quand tu as fait une école un peu de voyage je sais pas si la finance et le marché a beaucoup d'impact après dans la suite peut-être mais en tout cas la gestion du stress peut-être un peu moins du procteur du McKinsey t'as quand même un bagage assez solide pour te dire je vais lancer un truc enfin je veux dire voilà après la question c'est est-ce que et celle que je posais et moi ce qui m'impressionne j'en ai parlé plusieurs fois donc je vais pas rester là-dessus mais c'est c'est de se dire t'avais quel âge quand t'es parti de McKinsey j'avais 29 ans c'est pas si simple je veux dire enfin parce que comme tu le disais socialement c'est un endroit où t'es bien et quand tu te barres pour monter une boîte de compote je veux dire t'as raison t'es bien payé le regard des autres est super positif donc tu peux te dire ce mec enfin pourquoi il fait ça il est fou il est fou mais moi intimement alors pour expliciter un peu le déclencheur ce qui m'a fait basculer dans la piscine de l'entrepreneuriat c'est le fait de devenir papa je suis devenu papa au milieu de l'année 2008 et je sais pas comment toi tu l'as vécu mais pour moi ça a été une grosse remise en question de plein de choses y compris le sens que je donnais à mon quotidien professionnel je vois pas de quoi tu parles donc tu vois me retrouver sur des missions pour des grands corporate dans lesquelles j'avais pas forcément je me retrouvais pas forcément sur leur mission je me disais à quoi bon à quoi bon bien sûr tu traites des problèmes super intéressants avec des gens brillants mais à la fin de la journée t'as aidé un client une belle réussite économique mais sur quelque chose qui te parle pas forcément à toi et j'avais comme ça quelques copains qui avaient franchi le rubicon et avaient quitté de gros groupes pour reprendre des boîtes ou en créer et je m'étais dit quand même ça a une sacrée allure d'une part d'écrire une page nouvelle avec tous les leviers entre tes mains et d'autre part d'assumer les échecs et puis de récolter les fruits d'éventuels succès c'était ça le moteur mais c'était pas un truc t'as pas été dopé enfin c'était pas un truc quand t'es sorti de l'EDEC tu t'es pas dit je serais entrepreneur c'est sûr c'était pas un truc que t'avais en toi qui était genre genre tu vois écoute si je l'avais en moi je le savais pas c'était inconscient je pense que j'avais en moi un certain une certaine quête d'autonomie j'ai été élevé comme ça mes parents m'ont jamais encadré pour faire les devoirs ils jugeaient juste sur les résultats et quand les résultats étaient pas bons il fallait expliquer pourquoi c'était pas le cas non non ne revenons pas à la sur j'ai eu une enfance super joyeuse mais je pense que c'était justement une façon de de me faire grandir que de j'adore cette approche c'est un double avantage c'est qu'en plus t'as pas trop à t'occuper des devoirs de tes enfants c'est quand même une plaie alors t'as raison pour les parents c'est aussi un bon moyen de faire mais je crois que pour les enfants c'est aussi les aider que de les laisser autonomes dans leur approche de ce qui va être leur vie parce que tu seras pas derrière que t'en aies un, quatre, cinq peu importe tu seras pas toute leur vie derrière eux pour leur dire ce qu'ils doivent faire c'est de l'onboarding en fait c'est exactement quand t'as fait de l'onboarding tes enfants si tu les et mes collaborateurs quand on était chez GoodGoogle j'essayais vraiment de développer ça en gros vous avez une mission et vous êtes le mini chef d'entreprise sur ce morceau de l'activité donc tu te dis à ce moment là je vais je vais quitter McKinsey ça m'a pris mais il y a un matin je me suis levé je démarrais une nouvelle mission et j'ai du mal à dormir ça m'arrivait pas ma fille était née ma fille était née elle avait cinq mois ok et je me suis levé après à une nuit mouvementée où j'avais cogité et j'ai convoqué ma femme je lui ai dit Julia il faut qu'on parle je pense qu'elle s'est dit mais qu'est-ce qui va me dire elle faisait quoi Julia qu'est-ce qui va me dire elle était chunie le vert d'accord on a toujours fait beaucoup de choses ensemble et en fait je lui ai dit écoute Julia je vais aller aujourd'hui chez Mac et puis je vais leur dire que je vais arrêter parce que j'ai envie d'entreprendre et j'ai de la chance d'avoir une femme comme ça elle a été tout de suite support elle a vu que mon épanouissement pro c'est peut-être qu'il veut faire une crise le pauvre non non écoute elle a je crois compris mes ressorts et elle a compris que c'était important pour moi d'être bien dans mes pompes au niveau pro un bon sens aurait pu être de te dire aussi écoute prends dix jours le fait je peux pas juste aujourd'hui tu vois je crois qu'elle a vu dans mon regard que c'était le fruit d'une enfin c'était pas un délire mais que c'était le fruit d'une maturation et d'une réflexion bravo Julia et donc elle m'a soutenu dès le premier jour et je suis allé voir mon équipe je leur ai annoncé ça ils ont été super ils ont été encourageants et je suis comme ça sorti dans l'espoir de soit reprendre soit créer donc attends tu vas voir tu vas voir là ton boss ouais je vais voir mon boss alors on a un système de mentor d'accord donc je vais voir mon boss et mon mentor les deux en leur expliquant ma décision en disant bien sûr qu'on va finir la mission professionnellement enfin c'est quand même le minimum mais que derrière nos routes vont se séparer parce que j'aspire à à créer ou reprendre une boîte tu savais pas quoi encore exactement je savais pas quoi encore et donc là j'ai passé dernier point là dessus sur ta relation avec la hiérarchie je veux dire parce que t'as quand même eu quelques années ça t'a jamais trop puisque tu parles de boss et de mentor moi je me pose toujours la question est-ce que je suis entrepreneur parce que je suis incapable d'être parce que je suis ingérable ou est-ce que je suis ingérable parce que je suis entrepreneur et ça c'est une super question aussi moi je sais que sur cette période de temps où j'avais des boss j'en ai eu des très aspirationnels et j'étais ravi d'aller sur le chemin qu'ils montraient parce que je croyais en eux parce que je les admirais et puis j'en ai eu d'autres où j'avais le sentiment c'était peut-être un peu arrogant mais de pas forcément être moins performant qu'eux et quand j'étais dans cette configuration effectivement mon rapport à l'autonomie était hyper dur je pense que j'étais très dur à gérer donc dans ces configurations là clairement quand elles se répètent c'était aussi une des questions qui m'ont conduit vers la conclusion de t'es plutôt fait pour entreprendre que pour continuer dans le monde corporate c'est intéressant parce qu'en fait tu vois que tout ça s'écumule en fait il y a toujours ces questions est-ce que je dois créer une entreprise dès que je sors de l'école est-ce que je dois moi on m'en pose beaucoup de questions comme ça par mail sur les réseaux sociaux etc est-ce que je dois apprendre est-ce que il n'y a pas de bonne réponse tu vois c'est sûr là quand tu vois ça je me dis par exemple dans tout ça typiquement par rapport à moi j'ai peu bossé en corporate j'ai eu peu de boss et du coup t'apprends un peu dans le dur derrière c'est-à-dire que tu te rends pas compte de ce que c'est qu'une relation avec un boss moi j'ai jamais j'ai pas eu beaucoup de boss ou direct j'ai eu zéro boss direct en tout cas qui était hyper aspirationnel et qui m'a emmené en fait je l'ai détesté et j'exagère un peu mais c'était très compliqué et encore une fois je dis pas que c'est de leur faute mais du coup tu vois tu sais pas ce que c'est un bon boss et tu sais pas ce que c'est un mauvais boss et du coup quand tu crées une boîte derrière t'as quand même des patterns tu parlais de Canva tout à l'heure mais tu te dis ok je préfère être comme lui plutôt que comme elle ou l'inverse c'est pour ça que je pense que mon expérience pré-création elle a été hyper riche pour moi et à l'inverse je suis hyper admiratif d'histoires comme celles que tu racontes pour ton cas où moi j'accompagne des jeunes boîtes aux réseaux d'entreprendre et il y a un nombre de jeunes entrepreneurs qui créent en sortant d'école qui est hallucinant je suis hyper admiratif de tous ces gens qui partent la fleur au fusil et qui ont souvent des d'ailleurs on leur dit pas que c'est impossible donc ils y arrivent c'est assez fascinant de voir cette génération qui est inspirée et inspirante qui est pas facile à gérer toujours faut utiliser en ton équipe mais sur les entrepreneurs c'est très étonnant de voir que même sans avoir eu de boss bah finalement ils s'enlèvent des ils s'enlèvent un moule une façon de penser et ils ont une liberté qui est plus grande donc tu es sorti le McKinsey t'arrives le premier jour où t'es parti tu te souviens du jour où t'es arrivé chez toi tu t'es levé un matin tu t'es dit bon qu'est-ce que je fais maintenant ouais je m'en souviens hyper bien je m'étais dit que le piège c'était de pas avoir un rythme donc je me suis imposé un rythme où je cherchais des boîtes à reprendre donc toute la journée je cherchais des boîtes à reprendre je me suis formé sur comment on analyse une boîte à reprendre et puis j'ai rencontré plein de monde sachant que ça c'est quand même quand t'es câblé comme tu l'es pardon je t'interromps mais c'est quand même pour moi c'est vraiment la martingale c'est à dire que reprendre une boîte qui marche à peu près pas forcément une boîte forcément mais que t'as fait tout ce que t'as fait là je veux dire si tu prends une boîte qui fait 2 millions de CA tu peux l'emmener à 20 c'est plus facile que de prêter une boîte de 0 enfin potentiellement de mon point de vue et de l'emmener à 2 c'est souvent moins risqué tu fais 18 millions alors que dans l'autre tu fais 2 c'est souvent moins risqué alors il se trouve que je savais que je voulais entreprendre j'avais pas l'idée et puis j'avais pas l'argent non plus parce que quand t'es chez McKinsey t'es bien payé mais j'avais pas beaucoup d'argent devant moi il y avait pas trop d'argent de famille l'argent se trouvait moins facilement il y a 10 ans et alors à l'évidence l'argent se trouvait moins facilement donc nous on avait réussi à acheter quelques années avant notre petit appart à Paris et là aussi Julien a eu la gentillesse de suivre mes idées un peu folles là tu me vois grimacer tu sais pas on a vendu notre appart pour créer pour créer ou reprendre les grands malades donc on a mis en rente l'appart normal en plus vous veniez d'avoir un enfant donc il fallait ça grandir mais du coup on s'est retrouvé locataire comme c'est du jour au lendemain et puis il se trouve que dans cette espèce de démarche hyper positive et là tes amis ils se disent quitte McKinsey il est con mais alors là ils sont vraiment cons ils sont complètement cons c'est pas hystérique et inconscient à ce qu'à mon avis l'inconscience c'est une qualité importante pour entreprendre il faut une petite dose d'inconscience et une grande dose d'optimisme mais je me suis mis en cas ce sera le titre peut-être l'inconscience est une qualité importante pour entreprendre pardon je t'en prie donc voilà j'ai rencontré plein de monde et dans les gens que j'ai rencontrés certains m'ont renvoyé vers d'autres personnes et comme ça j'ai fait la rencontre d'Alexandra qui portait l'embryon du projet de Gouttegou qui avait elle-même des enfants et qui était un peu outré et culpabilisé de donner les petits pots qu'elle trouvait dans le commerce et qu'elle n'aurait pas mangé pour elle et quand on parle de ça une poison de crémaillère d'un très bon ami on parle de bio enfin on trouve plein d'atomes crochus et au fait au bout de quelques semaines on se dit qu'il y a peut-être un truc à faire ensemble et on décide de de collaborer sur le projet alors note pour nos auditeurs quand même je l'ai dit parce que je te rends hommage au moins là-dessus parce que mais le fait on réécrit beaucoup les histoires le fait que tu rendes hommage et que tu dises bien qu'elle portait déjà l'embryon de cette idée souvent on réécrit plein d'histoires quand on est entrepreneur et je trouve ça bien de c'est la vérité c'est la vérité c'est très bien bravo Alexandra Julia n'était pas jalouse non 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 elle était très support d'accord et et emballée parce que ce ce ressenti et je pense que c'est ce qui a fait le succès de goût de goût c'est que ce ressenti hyper basique de j'ai un petit bébé qui est ce qui est sans doute le plus précieux pour moi et je lui donne un truc que je ne mangerais pas pour moi il y a quand même un quart des mamans qui déclaraient quand on les interrogeait je n'y goûte pas tu te rends compte comme c'est culpabilisant donc en en parlant autour de nous avec Julia on s'est aperçu que tout le monde en fait avait ce ressenti dans notre petit cercle de copains jeunes parents et donc ça nous a mis à plus à l'oreille sur le fait qu'il y avait sans doute un truc sympa à faire c'est marrant vous avez quand même enfin Julia est hyper partie prenante dans le dans la genèse aussi clairement elle a rejoint l'aventure full time en 2013 mais elle a toujours été là parce qu'elle avait une grosse expertise en marketing parce qu'elle était jeune maman donc voilà quand tu lances une aventure comme ça c'est comme un projet presque de famille où ça dévore tellement d'espace dans ta vie que si les gens de ton entourage proche ne sont pas supports enfin je ne vois pas comment tu peux y arriver et l'histoire avec Alexandra donc c'est que vous vous êtes rencontré un apéro comme ça c'est un DPT c'est vraiment le hasard la chance donc voilà on se rencontre je rencontre cette meuf et puis tu te revois le lendemain ou le surlendemain puis tu te dis bon on va se revoir un machin et puis en fait il y a une sorte de de crush business ou c'est plus l'idée qui vous rapproche ? je pense que l'idée nous rapproche elle avait trois enfants elle avait un background dans la communication les RP elle avait cette idée et elle ne connaissait pas hyper bien le monde de la grande distribution le marketing etc donc elle avait je pense la conviction qu'il fallait qu'elle trouve un associé et donc on décide de s'associer en se faisant accompagner d'ailleurs par le réseau Entreprendre qui est un réseau qui est formidable qui nous a aidé par la suite on va l'avoir assez vite donc là on met à peu près un an donc le réseau Entreprendre en deux mots c'est un réseau de business angels ? c'est un réseau qui a été créé par la famille Mullier dans les années 80 la branche qui était dans le textile et il y a le textile en crise et le point de départ c'était pour aider pour contribuer positivement à la communauté je crois que c'est André Mullier qui s'est dit je vais aider à créer des entrepreneurs et donc quand tu essaies d'être candidat à ce réseau tu aspires à deux leviers le premier c'est un prêt d'honneur de 10 à 60 000 euros qui te permet d'amorcer la pompe et que tu ne rembourses pas si jamais tu plantes la boîte donc ça c'est quand même un avantage énorme quand tu n'as pas d'argent devant toi et le second c'est un prêt donc pas d'équity tu ne prends pas des parts non c'est un prêt pour toi pas pour la boîte et le deuxième axe c'est tu bénéfices d'un accompagnement auprès d'un entrepreneur qui a plus d'expérience et qui va te permettre de faire un ping-pong sur tes sujets tes problématiques du moment donc ça va t'aider à casser la solitude du dirigeant la fameuse solitude du dirigeant parce que parfois tu es un peu seul face à tes problèmes et le simple fait de les verbaliser te permet de commencer à les résoudre je ne vois pas de quoi tu veux donc on se retrouve comme ça accompagné de l'idée de départ que tu as compris qui est je veux proposer en fait en réponse à ces produits qu'on ne trouvait pas bons des produits qui soient tout simplement aussi bons que du fait maison et bio en plus donc on a travaillé à la base sur une gamme de 8 petits plats complets dans des conditionnements qui s'appellent les doigts pack donc c'est des sachets en plastique qui tiennent debout voilà donc on a eu une approche hyper simple hyper basique c'est à dire qu'on a bossé avec un chef étoilé qui a fait nos 8 premières recettes et puis de sa casserole à la ligne de production on a pré-industrialisé donc avec des listes d'ingrédients toujours super courts des ingrédients 100% bio et le choix de ne pas avoir de produits bizarres dans ces recettes mais ça tu savais pas le faire je veux dire produire des des produits enfin concevoir et produire un produit ça t'as appris à ce moment là ouais j'ai appris en fait c'est un enseignement du conseil je sais que je ne sais pas et donc je vais je vais comprendre pour savoir c'est pas insurmontable donc là on savait qu'on voulait ce conditionnement là on est allé voir des fournisseurs qui fabriquaient le conditionnement à plat et on leur a dit bah tiens qui sont vos clients qui quelles usines en France vous livrez puis ensuite on est allé voir les usines et on leur a dit voilà notre projet voilà les protos qu'on veut voilà les décharges qualitatifs qu'on veut atteindre est-ce que vous savez faire oui non et ça a mis cette période là je te raconte ça a l'air facile mais ça a mis une année et alors attends tu vends ton appart donc ton appart tu n'avais pas fini de le payer non non bien sûr tu as fait une plus value c'est ça et ça t'a perdu je pense que voilà il reste 50 000 euros au bout du bout net qui se transforme en mise de fond pour goût de goût oui donc on ne parle pas de 200 300 c'est une petite mise de fond c'est beaucoup d'argent mais à l'échelle d'une création d'entreprise c'est vraiment pas énorme surtout dans la grande distribuie je veux dire parce que quand t'arrives chez des et donc Alexandra donc pareil on se met à 50-50 sans pas que d'associés enfin on va y revenir normal et puis on crée la boîte on a la chance d'être au réseau d'entreprendre donc on a 50 000 euros qui viennent s'ajouter quand t'es réseau d'entreprendre les banquiers t'accueillent d'un meilleur regard que quand tu l'es pas donc là ils nous prêtent 100 000 euros pour financer notre BFR et puis le besoin de fond de roue de monde le besoin de fond de roue de monde pour amorcer la pompe acheter les premiers produits etc et puis dernier axe du plan de financement sachant juste que c'est un point important non vas-y fais le dernier axe du financement on s'est fait aider par Roseo à l'époque donc maintenant BBI avec des subventions pour développer les premiers produits les industrialiser donc on a eu on est dans un très beau pays pour entreprendre je pense que c'est important de le souligner il y a plein de dispositifs d'ailleurs parfois peut-être un peu trop et on sait pas vraiment à quelle porte frapper mais enfin quand on veut se faire aider dans ce pays il y a quand même énormément de guichets pour trouver de l'aide ce qui donne deux excès potentiellement c'est qu'il y a des gens qui passent totalement à côté et qu'on voit aucun et donc faut pas les oublier et il y a des gens qui sont complètement obstinés par ça il faut juste pas oublier qu'ils t'aident à démarrer mais c'est pas un moyen de vivre le moyen de vivre c'est d'être rentable et de vendre des produits ou des services et à la fin de gagner de l'argent là-dessus mais les deux extrêmes sont vrais je pense ce que je voulais juste dire sur le BFR c'est le côté donc le besoin en fonds de roulement le cash flow la trésor l'idée c'est que toi quand tu produis des produits comme donc on parle de purée d'abord donc c'est des petits plats les premiers donc oui petits plats d'accord le coeur du repas tu les produis au mois de janvier tu les livres donc directement chez alors je sais pas quand est-ce que tu payes ton usine on les paye à 45 jours donc tu les payes donc mi-mars et on se fait payer par nos clients alors au fil de l'eau parce que bien sûr tu ne livres pas tout d'un coup et tu te fais livrer en théorie 30 jours après les avoir livrés et dans la pratique plutôt 45 aussi donc ton écart il est donc en fait tu portes un stock c'est tout ça c'est que tu portes le stock t'as des minimums de fabrication parce que naturellement tu ne vas pas produire recette par recette la première commande je me rappelle très bien c'était 3 palettes de chacune des 8 recettes et 3 palettes de chacune des 8 recettes c'était un truc comme 45 000 euros donc c'est significatif c'est-à-dire que c'est pas produit en continu c'est-à-dire qu'ils t'en produisent ça après les arrêt ils se passent à autre chose ça fait 3 mois de stock exactement ok d'accord donc c'est ce stock que tu dois apporter et ça se garde combien de temps ? et ça se garde 12 mois ok faut pas déconner donc faut pas déconner c'est pas du frais parce que dans le frais t'as des dates de péremption qui sont beaucoup plus courtes ça te donne un petit peu de souplesse mais t'as quand même tu dois livrer à 2 tiers de date résiduelle c'est-à-dire quand t'as 15 mois tu dois livrer ton client Carrefour pour prendre cet exemple avec 10 mois de date restante pour qu'il ne se retrouve pas avec des invendus donc c'est pas tant que ça donc t'as 5 mois seulement 5 mois pour vendre ton stock et donc ça tu comptes quoi tes premiers tu vas voir les usines t'as de quoi les payer enfin ils te font pas de faveur nécessairement Alors honnêtement ça a été sans doute le plus dur de la première année donc de mise au point de toute la gamme du début c'est qu'on se retrouve à 29 ans de petits rigolos avec l'entreprise qui n'est pas encore créée l'entité juridique avec une première en fait on n'est pas chevronné sur l'entrepreneuriat donc pas d'expérience et on va voir des industriels en leur disant les gars va falloir que vous achetiez des emballages pour nous des matières premières pour nous et puis que vous nous fassiez du crédit donc là je peux dire qu'on n'est quand même pas le candidat rêvé pour une PME agroalimentaire qui va plutôt aller chercher des grands donneurs d'ordre mais il y en a un il y a comme ça un breton qui nous a aidé c'est la maison Larzul à Quimper d'accord et sans qui en fait on serait pas là aujourd'hui c'est bien de les citer donc ils nous ont fabriqué les 8 premiers produits et 10 ans après on est maintenant parmi leurs plus gros clients donc c'est une super une super aventure commune d'avoir fait ce chemin ensemble et donc deux techniquement ils ont des cuisines en fait c'est ça ? oui ils ont un outil industriel où ils fabriquent des produits à leur marque donc en l'occurrence ils n'étaient pas dans le baby food à l'époque mais ils faisaient des sauces des purées toujours avec un un aspect hyper qualitatif mais un savoir-faire artisanal artisanal dans le sens où proche du fait maison et pas ultra industriel ultra transformé et alors juste parce que c'est des choses qu'on entend c'est des termes marketing le proche du fait maison ou artisanal et l'ultra industriel ultra transformé tu peux m'expliquer ce que c'est la différence ? bien sûr on va prendre un exemple très concret sur les purées de fruits les purées de pardon les petits plats la quasi-totalité des autres fabricants qu'on avait interrogés fabriqués par grosses cuves imagine-toi une cocotte minute de 2000 kilos donc 2 tonnes et la matière première comme tu as plein d'exigences réglementaires à respecter elle arrive c'est du légume surgelé tu dois faire des analyses sur 600 molécules pour t'assurer qu'il n'y a pas de contaminants de nitrates de plomb et j'en passe et des meilleurs donc tu dois travailler sur du surgelé et comme ils mettent en oeuvre une énorme quantité surgelée pour que ça décongèle rapidement ils rajoutent plein d'eau donc tu te retrouves en fin de ligne avec un produit à manger à la paille pour que ce soit pas à manger à la paille ils te collent de l'amidon alors soit de la pomme de terre avec de l'amidon soit de l'amidon transformé en maïs donc structurellement dans leur façon de produire ils ont un produit fini qui est quand même assez loin de ce que tu ferais dans ta cuisine et notre larsul dont on parle lui il fait des quantités bien plus petites 5 fois plus petites donc on n'avait pas en fait à rajouter cette eau à rajouter cet amidon et structurellement ça reste sur le gelé à l'origine ce qui arrive oui bien sûr mais on arrive sur des temps beaucoup plus courts à décongeler à travailler comme du fait maison avec un impact bien sûr sur le coût de revient bah oui c'est plus cher c'est plus cher en petite quantité j'imagine mais moi je pense ce qui est important c'est pas le prix c'est ce que tu en as pour ton argent donc le rapport qualité prix est bien meilleur et sur ce marché du baby food les parents sont tellement attentifs qu'ils sont prêts à dépenser un peu plus si la qualité est au rendez-vous donc ça c'était le pari et s'ils en ont les moyens bien sûr donc tu t'adresses malheureusement pas forcément toujours à tout le monde ok et donc on prend ce pari de se dire que c'est pas grave d'être plus cher que les autres si le produit tient la route c'était un pari énorme à l'époque et il s'est avéré que par bonheur c'était un bon pari puisque les gens ont été assez séduits assez vite alors du coup là dessus tu pars sur ce tes premières palettes donc trois palettes de chaque produit c'est ça donc fois six ou huit fois huit recettes huit recettes donc ça fait en fait une palette on me disait ça récemment comme ça on se dit ouais ça va mais une palette c'est fat quoi c'est beaucoup de produits ça fait combien de plats une palette ça fait 1300 plats d'accord donc ça fait pas mal de produits là t'arrives t'arrives à Quimper t'as tes palettes où ils te les livrent quelque part dans un entrepôt là ils les livrent dans un entrepôt et puis c'est un entrepôt à Angers pareil c'est des gens toi t'es basé à Paris à ce moment là ? moi je suis basé dans le nord parce que mon associé était dans le nord d'accord et une fois que tu reçois tes palettes dans ton entrepôt c'est bien mais il faut les vendre donc là ça reste enfin c'est pas virtuel mais je veux dire toi t'es dans le nord tu les vois pas les palettes ou t'y vas ? tu vas les voir parce que t'es un peu surexcité pour ta première prod mais t'as raison t'es pas au contact quotidien de tous ces produits et là tu prends ta voiture et tu prends des produits dans ta voiture et tu te dis je vais aller les balancer et t'as tout compris donc d'où le fameux Tour de France dont je parlais tout à l'heure où je vais aller voir en fait tous les magasins bio de France et de Navarre enfin une bonne partie d'entre eux pour faire goûter expliquer le projet et puis leur dire les convaincre que ça valait le coup de proposer cette alternative à ce qu'ils vendaient par ailleurs donc là t'as un t'as un label bio d'office d'entrée c'était votre marque de fabrique la marque de fabrique c'est vraiment des produits qui sont aussi bons que du fait maison donc la qualité et en plus de ça mais seulement en deuxième niveau qui sont bio Oui ce qui est souvent un des sujets de beaucoup de personnes qui travaillent sans trahir de secret comme Franck Ladouze dont on parlait tout à l'heure c'est des projets intéressants c'est qu'on se dit le bio ou l'éthiquement écologiquement responsable c'est bien mais la priorité quand même c'est qu'il faut pas que ce soit dégueu parce que sinon t'en vendras pas donc c'est un peu ça quand même Bien sûr c'est pas parce que l'ingrédient est bio que la recette va être bonne dans la même casserole avec les mêmes ingrédients si tu maîtrises pas la cuisine tu peux faire des trucs ratés Et alors on t'attend pas vraiment dans ces boutiques là ils ont des produits concurrents déjà ils ont d'autres choses ? Ouais il y avait d'autres marques traditionnelles bio dans des petits pots en verre donc nous on innovait à la fois par la composition des recettes mais aussi par le conditionnement ce petit sachet que je mentionnais il permet comme il est très fin par rapport à un petit pot de stériliser en deux fois moins de temps alors c'est un peu technique désolé mais la stérilisation c'est le moment dans la production où tu détruis le goût des produits imagine toi le ragoût anglais qui passe des heures à mijoter là il n'a plus trop de goût parce que en fait les molécules olfactives elles s'évaporent avec la chaleur et donc le fait de stériliser moins longtemps va vraiment préserver les saveurs du produit donc tout dans le choix de fabrication et du process de production de notre produit était orienté vers une qualité au top ok et donc à ce moment là quand tu vas voir tu prends ta voiture tu vas voir tes commerçants bio donc un par un par un par un tu as des chaînes aussi j'imagine tu me dis je fais goûter tu leur fais goûter à eux oui alors ça c'était pas une mince affaire il fallait les convaincre tu vois à 11h du mat de goûter la recette tu chauffais ? non non froide mais ceux qui c'est en général des gens qui sont passionnés par les produits donc ils se prêtaient au jeu et puis ils allaient même ouvrir les petits pots concurrents et comparer tu vois ils faisaient l'expérience par eux-mêmes qu'il y avait un vrai intérêt une vraie différence donc beaucoup nous ont fait confiance et pourquoi pardon mais pourquoi les pots concurrents étaient je vais pas dire dégueux ce serait peut-être pas mais nettement moins bon c'est juste parce que parce qu'en fait on se dit c'est pour des gosses on s'en fout non non alors je pense que il y a dans la profession il y a eu souvent enfin longtemps une approche économique c'est-à-dire que pour il y a déjà tellement de critères réglementaires à respecter que structurellement c'est cher si en plus tu commences à mettre que de la courge butternut dans ta recette à la courge butternut tu vas sortir avec des prix de vente élevés donc les gros acteurs ont pendant longtemps pris le parti d'avoir des des modes de production et des recettes avec beaucoup d'eau beaucoup d'ingrédients pas hyper chers comme la carotte ou la pomme de terre et puis l'ingrédient que tu vois en photo sur l'emballage lui il arrivait à 10-15% donc c'est pas bien ou mal tu vois chacun comme il veut nous on a une approche différente l'ingrédient que tu voyais en photo sur le pack c'était vraiment ce que le bébé mangeait et cette approche basique qu'on a ensuite réemployée pour la totalité de nos 100 produits elle a fait notre succès parce que en fait on faisait ce qu'on disait et on disait ce qu'on allait faire et c'était tôt je veux dire faire ça en 2008-2009 aujourd'hui mais c'était pas si évident je pense qu'on a été assez pionniers sur le sujet quand on m'interroge sur pourquoi est-ce que la marque a eu ce joli succès et que je réponds un truc hyper plat qui est dans ma purée de mangue je mets de la mangue tu vois je me navre de la platitude de cette phrase mais on a été longtemps les seuls à faire ça c'est quand même fou les autres en mettaient mais vraiment tellement peu 80% de pommes et 20% de mangue donc c'est moins le cas maintenant mais voilà on a eu en fait une espèce de volonté de faire simple de respecter le produit de respecter les saveurs une par une et on sait que dans les ressorts de l'éveil de l'éducation au goût pour les parents enfin pour les parents pour leur bébé le fait de de transmettre cette découverte du goût est quelque chose qui résonne tu vois on est en France on est dans le pays de la bouffe donc c'était une vraie un vrai pari je pense qu'il a été réussi tu sais que c'est un truc je te parlais tout à l'heure du changement de monde entre cette période où t'étais chez Unilever et aujourd'hui c'est assez symptomatique de moi j'aime il y a des belles choses souvent on parle du monde dans lequel on vit en se disant peut-être c'était mieux avant peut-être que c'est terrifiant ce qui arrive l'intelligence artificielle blablabla très bien mais je trouve qu'il y a des choses incroyables qui sont passées autour de ça c'est que tu vas me dire peut-être je ne sais pas si c'est un sentiment ou étudier mais la force d'internet dans l'essor de goût de goût mais toutes ces choses bien qui sont arrivées sur le fait que en fait avant on s'en foutait et puis de toute façon il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas de moyens de dialoguer donc je ne vais pas dire que c'était un truc où les médias n'en parlaient pas je ne suis pas anti-média du tout bien au contraire mais où en fait ce n'était pas des sujets voilà et puis il y a plein de micro-sujets que les parents ont pris on voit là et se disent voilà et puis il y a des gens comme toi qui ont changé un peu les choses en disant bon attends ben oui une compote à la mangue je mets 85% de mangue versus 15 et en effet quand même te vendre un truc avec une mangue dessus et te dire compote à la mangue avec 80% de pommes c'est quand même une énorme arnaque enfin pour le coup c'en est une tu vois je ne peux pas dire autant des gueux tout ça c'est enfin c'est en tout cas intellectuellement parce qu'il y a toujours tu vois sur la liste d'ingrédients c'est obligatoire si tu te poses la question tu peux aller voir au dos du pack en petit caractère qu'effectivement tu as que l'affrontement on est d'accord mais je suis d'accord avec toi intellectuellement pour moi si tu vois une mangue c'est une hérésie d'avoir une majorité de pommes mais tu vois dans la profession on n'était pas si nombreux que ça à avoir cette approche là donc c'est bien les choses ont bougé et on a permis parmi plein d'autres de faire évoluer et d'aller dans le bon sens mais je pense qu'aujourd'hui c'est le consommateur qui fait bouger les lignes les gens les gens veulent consommer plus sain les gens en ont marre je crois de voir des ingrédients avec la moitié des ingrédients qu'ils ne comprennent pas et quand tu dis ça me fait penser à plein de questions là dessus plus du côté des enfants quand tu dis que ça alors sur les cuisiniers tu as fait intervenir des chefs les enfants généralement ils n'avaient quand même pas trop le thym le poivre des choses comme ça c'est quoi les petites différences du coup parce que souvent la base c'est que tu mets des épinards du saumon et du beurre à basta quoi alors justement nous on voulait on sait que le goût du bébé enfin du futur enfant d'ailleurs il se forge en fonction de ce que mange sa maman pendant la grossesse donc les goûts passent dans le liquide amniotique ensuite si la maman allait c'est sûr c'est validé ah oui c'est validé scientifiquement il y a des études au long cours qui l'ont prouvé en fonction de ce que la maman allait les goûts passent aussi dans le lait et enfin sur les deux premières années on a une fenêtre de tir hyper importante où on va faire découvrir la palette la plus large possible d'ingrédients on sait qu'entre deux et trois ils vont tous avoir la néophobie donc ils ne voudront plus découvrir et statistiquement là aussi il y a une étude qui s'appelle Habit qui a été menée par l'INRA de Dijon je crois et qui montre que plus tu as réussi à élargir la diversification et plus à l'adolescence tu vas avoir des enfants qui ont un comportement plus sain donc avec une acceptation d'ingrédients variés donc il y a une vraie importance à aller sur cette variété dès le plus jeune âge et donc nous on était pareil à l'époque les premiers dans nos 8 premières recettes il y en avait une à base de courge butternut une à base de patates douces une à base de panais une à base de topinambour alors là c'était la folie les gens ne savaient même pas ce que c'était le légume avec l'image pourrie de la racine que tu mangeais en temps de guerre en fait c'est hyper bon ça a un goût d'artichaut donc on a fait redécouvrir ces légumes oubliés au petit bébé et ça a séduit ça a séduit parce que le petit bébé imagine-toi que c'est une page blanche quand il arrive il a deux fois plus de papilles que toi donc en fait quand tu nais tu as un nombre de papilles gustatives que tu vas perdre pendant toute ta vie c'est d'ailleurs pour ça que les personnes âgées on les voit souvent salées beaucoup parce qu'elles ont de moins en moins de papilles gustatives et pour retrouver du goût elles sont obligées de mettre des exhausteurs donc le petit bébé il est très sensible à tout il est très curieux les goûts épicés les goûts forts en fait c'est souvent nous qui projetons nos comportements nos préférences alimentaires sur le bébé et on se prive de les faire découvrir des trucs qu'ils aimeraient beaucoup ça je pense que c'est très vrai ce que tu dis mais du coup t'es relou parce que j'avais vraiment cette question à te poser est-ce que ça change le goût des enfants à long terme mais t'y as déjà répondu donc voilà je suis désolé non non c'est passionnant c'est passionnant parce que parce que j'imagine que du coup toi t'as découvert quand même tout ça en le faisant enfin c'est un univers moi je trouve que le sujet est passionnant ça parle à tout le monde ouais et puis personnellement ça avait un écho énorme dans ma vie personnelle parce que donc j'avais ma fille aînée et puis j'en ai fait 4 des enfants alors c'est pas que pour avoir des panélistes à la maison que j'ai fait j'adore les enfants mais tu vois quand t'essaies d'améliorer modestement le sort en fait la découverte alimentaire des petits bébés tous les matins t'es content d'aller bosser enfin moi j'étais content d'aller bosser parce que ce sens là il est hyper puissant mais ça c'est vrai que c'est un truc quand tu me demandais si je voyais de quoi tu parlais mais sur le côté quand t'es papa maman le choc il est je pense que enfin alors au moins dans les gens qui nous écoutent parce qu'ils sont sensibles à la cause un peu entrepreneuriale et tout ça mais le le moment où tu as un enfant c'est vraiment quand même un truc où t'as envie de monter un business autour de ça parce que alors je pense qu'en plus il y a eu une période peut-être que la période qu'on a vécu de 2000 peut-être 5 2007 2008 à 2015 aujourd'hui alors peut-être que là je me projette sur la mienne j'ai aussi un enfant il y a un an alors peut-être qu'au 3ème t'es moins sensible à ce machin mais tu te dis quand même notamment sur internet il manque plein de trucs en fait tu vois c'est vrai que tu vois plein d'opportunités de marché c'est quand même le début de goût de goût c'est hyper simple je rêve d'un produit je le trouve pas et je le fabrique c'est quand même basique on fait pas de la physique quantique mais il y a beaucoup qui ont eu l'idée certains ont essayé et on a eu la chance de faire partie de ceux qui ont réussi à faire un petit parcours sympa il y en a eu dans d'autres pays des marques en baby food je reprends ce que tu dis je rêve d'un produit je le trouve pas et je le fabrique ce n'est pas forcément un gage de bonne entreprise parce qu'il y a aussi des produits à la con dont on est le seul à rêver mais là t'étais sur un truc assez safe tu le dis 100 kilos par an par enfant donc a priori t'es pas le seul alors peut-être pas on rêvait mais on savait qu'il y avait un marché en France c'est un milliard d'euros à peu près les ventes d'aliments pour bébé et de lait infantile et c'était ultra dominé par deux gros acteurs qui étaient Danone et Nestlé donc tu rentres sur ce marché qui est quand même ultra dominé comme tu le dis là quand on t'écoute là quand on t'écoute et quand je t'ai présenté comme je t'ai présenté ou tu t'es présenté pardon mais depuis tout ce temps là on se dit bon en fait c'est bon il a l'expertise qu'il faut l'expérience qu'il faut il est passé au bon endroit il a fait les bonnes écoles il arrive hop ça va ça va rouler pendant dix ans puis ça va être facile c'est tranquille quoi c'est à peu près comme ça que ça s'est passé évidemment quand tu racontes l'histoire c'est vrai que tu peux te demander ça a été facile non bien sûr bien sûr le parcours de l'entrepreneuriat il est toujours semé d'embûches et d'obstacles mais je crois que quand je parlais de petites doses d'inconscience et d'optimisme pour les entrepreneurs c'est un peu comme une maman qui vient d'accoucher honnêtement intellectuellement quand tu as assisté à un accouchement tu te dis comment est-ce qu'une femme peut vouloir s'imposer ça une nouvelle fois et en fait il y a un mécanisme naturel qui fait que tu vas avoir tendance à retenir le positif de tes expériences et je pense que pour les entrepreneurs c'est une qualité qui est vraiment développer ça je pense qu'un entrepreneur c'est un aspirateur à emmerdes et de ces emmerdes il transforme en opportunité donc si tu n'es pas capable de faire ça avec ton entrepreneur c'est sûr que tu ne vas pas dormir la nuit tous les jours tu as de nouveaux problèmes et puis nous naïvement sur cette création d'entreprise on pensait que plus on allait grossir plus on allait staffer l'équipe et moins on aurait de problèmes plus ce serait facile mais c'est tout l'inverse qui se produit parce que plus tu es nombreux et plus tu as de sujets différents qui se présentent que tu ne sais pas traiter et qu'il faut malgré tout traiter et donc vous créez ça ensemble tu fais ta tournée pendant ce temps-là Alexandra elle fait des RP de la com en gros si je du produit elle va m'excuser des gros shortcuts mais vous êtes deux quand vous êtes assez pas laid vous n'êtes que tous les deux exactement et en fait là il se passe un truc qui est que malheureusement on n'avait pas on ne se connaissait pas bien on n'avait pas vraiment testé notre capacité à bosser ensemble et en fait ça ne se passe pas hyper bien donc on se retrouve assez vite dans un schéma où on s'aperçoit qu'on n'est pas épanoui et que l'entente n'est pas super bonne donc c'était à peu près six mois après le lancement et on arrive à la conclusion qu'il faut se séparer et là comme on n'a pas tout bien fait comme il faut pas de pacte d'associé 50-50 on se retrouve dans une impasse vous êtes sur une SAS c'est ça ? on est sur une SARL à l'époque mais c'est le même sujet concrètement tu peux planter la boîte c'est vraiment ce sujet maintes fois évoqué sur ce podcast mais le 50-50 sans pacte c'est vraiment la merde pourtant on vous l'avait dit oui mais on te le dit et à la fois Jacques-Antoine Grandjon qui pèse 2 milliards aujourd'hui il te dit qu'il a fait comme ça et puis qu'on s'en fout quoi mais bon donc bon nous on l'a pris en pleine tête et heureusement on a réussi à en sortir grâce à l'aide du fameux réseau Entreprendre parce qu'un sujet comme ça quand t'es depuis un an et demi sur le projet full time il y a quand même beaucoup d'émotionnel et quand l'émotionnel prend le dessus sur la discussion posée et calme tu peux vite être dans une situation sans solution donc on a on a demandé de l'aide et on a des gens du réseau qui ont écouté ce que chacun avait à dire ça a permis à l'un à l'autre de formuler ses griefs et puis ils nous ont aidé à trouver une solution concrètement c'était un gros clash bah ouais c'est à dire que tu sens bien que semaine après semaine il y a des sujets non-dits qui s'accumulent et puis quand ça sort souvent les mots dépassent la pensée et c'est pas cool donc on se retrouve dans un schéma où les deux positions s'entendent c'est à dire que d'un côté Alexandra elle dit je vais arrêter mais est-ce que on se retrouve à parler d'argent en fait moi j'ai un an et demi de boulot et j'aimerais bien que ça se traduise tu vas me racheter mes parts mais ça a telle valeur et moi ma position elle est dire en fait la boîte elle fait quasiment pas de chiffre d'affaires elle est pas rentable donc ça vaut rien et t'entends les deux raisonnements mais le sujet c'est comment est-ce que tu trouves une sortie et il a toujours été évident que tu continues et pas elle il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit où elle s'est dit c'est moi qui vais continuer pas lui écoute on est assez vite arrivé à cette conclusion là et le réseau nous a trouvé un schéma hybride où en fait je lui ai racheté une partie de ses parts pas chères et elle a gardé une autre partie en espérant qu'un jour ça se traduise par plus que ce qu'elle aurait pu espérer à ce moment là bien vu donc voilà on a fini par trouver cette solution et puis la boîte a pu repartir je suis resté une grosse année et demie tout seul donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que pendant un an et demi t'es dans ta voiture ta voiture je commence à voir alors on a lâché le commercial tout à l'heure reprenons le maintenant j'ai fait mon tour de France les produits commencent à se vendre et comme dans le réseau Spebio et puis dans le circuit des drives en gros tu commandes sur internet tu vas retirer dans un magasin les produits se vendent bien on est sur des réseaux organisés donc on se retrouve assez vite à avoir des référencements nationaux chez Biocop chez Naturalia chez quelques autres il se trouve que Naturalia c'est une filiale du groupe Monoprix donc Monoprix identifie ce petit succès d'estime et on se retrouve comme ça au bout d'un an et demi dans les rayons de Monoprix donc tu dis on mais t'étais tout seul la marque je parle pas encore de moi mais du coup là dessus tu nous as dit l'importance tout à l'heure d'être au niveau des yeux enfin là t'es au niveau des chevilles non ? je suis plutôt au niveau des chevilles mais tu vois le référencement Monoprix on rentre dans 150 magasins à peu près et je pense que j'en ai visité sur deux mois les deux tiers mais tu dois les revisiter les revisiter les revisiter c'est ça le principe aussi non ? en France t'as des centralisés comme Monoprix comme Carrefour où en général ce que définit la centrale de la chasse est plutôt respecté et puis d'autres les indépendants que sont Leclerc ou Intermarché où chaque magasin a beaucoup plus de marge de manœuvre donc quand tu visites un magasin Monoprix et que les produits qui étaient cachés au fond de la réserve qui prenaient la poussière t'as pris la peine de les installer une première fois en rayon en général la pompe s'est amorcée et ça fonctionne bien derrière Est-ce que ça ça arrive vraiment ? c'est-à-dire qu'il y a parfois des produits que t'envoies que des clients achètent ou qu'ils reçoivent et qu'ils restent dans la réserve ? Oui bien sûr parce qu'il y a ces sujets de pénurie de main d'œuvre d'une part d'autre part un supermarché c'est quand même difficile à faire tourner t'as plusieurs dizaines de milliers de produits donc quand t'as dans une réception dans un camion complet huit petits cartons ou cinq à l'époque qui se battent en duel et qui n'ont pas de place en rayon il sait pas quoi en faire c'est nouveau ils ont jamais été là donc en fait tu sais pas où les mettre donc ils finissent dans un coin en se disant je le ferai demain et puis ils restent dans le coin sauf si tu passes donc l'apprentissage aussi ça c'est un gros apprentissage pardon moi je savais pas ça tu vois et voilà et moi j'ai eu la chance de le vivre auparavant donc je savais que le métier du retail c'est que des détails c'est vraiment que des détails ça t'as pas trop sur internet au moins a priori ta fiche produit elle est créée t'as raison parfois j'ai des surprises c'est pas mis à jour mais au moins a priori c'est créé donc voilà le souci du détail je pense que c'est aussi un trait de de l'identité de la culture d'entreprise on est hyper rigoureux hyper exigeant avec nos partenaires mais avec nous même aussi je pense que c'est un de mes traits de personnalité et ce truc là on essaie de le mettre en pratique un peu partout donc les produits étaient présents ils étaient plutôt au bon endroit donc ils se vendaient et ça a fait tâche d'huile parce qu'on a eu la chance d'être sur ce marché du bio qui connait un essor assez fou depuis une dizaine d'années pour donner quelques chiffres l'agroalimentaire en France ça croit de 0,5 à 1% par an le bio c'est 20% donc c'est vraiment un îlot de croissance et nous on était autour de 75% sur les 10 ans 75% de croissance annuelle et ces premières donc palettes tu les écoules en combien de temps ? on les écoule en 3 mois et demi je crois et puis on repasse les commandes etc et t'arrives à ne pas avoir de rupture ? on a eu des ruptures tu vois bien sûr au début tu ne fais pas tout parfaitement mais c'est un phénomène itératif donc t'apprends à faire tes prévisions de vente tu te plantes sur une référence mais le coup d'après tu fais un petit peu mieux et puis comme ça t'as juste le curseur et tu fais de mieux en mieux donc on arrive comme ça peu ou prou à avoir une super jolie croissance premier employé ? premier employé en 2012 qui faisait 2012 il faut accompagner qui ? une fille qui s'appelle Natacha et qui est un peu couteau suisse elle va aider sur la prise de commande elle va aider sur visiter les magasins comme dans une petite boîte en gros tout le monde fait un peu tout 2012 tu dis ? ouais moi je fais là donc juste avant Julia exactement on lance commercialement en août 2010 première salarie 2012 et Julia elle me voit me battre comme un beau diable mais un peu touchée à tous les sujets et manquant de temps pour tous les traiter elle vient d'accoucher de notre troisième enfant et là elle se dit bon il m'a l'air en galère je vais aller lui donner un coup de main donc elle quitte son job et elle prend un congé sabbatique ok tu vois chez Nilevert elle dit bon j'aurai six mois pour aller donner un coup de main et puis elle est jamais repartie elle est jamais repartie et ça a été le en fait un tournant parce que elle a pu prendre en main c'était la troisième c'était la troisième et elle a pris en main toute la partie produit donc du développement la conception des recettes la R&D jusqu'à leur fabrication donc trouver des nouveaux industriels et puis le marketing donc comment on fait savoir que ces produits existent et moi je me suis concentré sur la commercialisation et la gestion elle est devenue associée ? elle est devenue associée très tard un an avant la sortie parce qu'on a revendu le groupe l'an dernier mais elle est devenue associée très tard il va falloir que tu me racontes ça et donc là ça croit vite donc c'est quoi tu parles de 2012 donc c'est vraiment une sorte de tipping point de nouvelles personnes et après c'est que ça se passe comment ? en 2012 on devait faire quelque chose comme 500 000 euros on était toujours avec nos 8 produits d'origine donc 500 000 euros de chiffre d'affaires donc de marge nette à la fin tu es rentable ? on était à l'équilibre et on sentait bien qu'on avait plein de projets de développement mais qu'il fallait bien sûr des moyens financiers pour les sortir et pour recruter des gens donc là on fait une levée de fonds en 2013 auprès de 3 business angels des gens incroyables qui ont toujours été d'un secours mais permanent que du positif que des bonnes ondes en plus de l'argent qu'ils mettent dans la boîte donc on lève un peu moins d'un million d'euros pour combien de la boîte ? pour 20% à l'époque d'accord et puis on a un partenaire bancaire qui nous suit encore sur un nouveau prêt pour financer le fameux BFR dont on parlait tout à l'heure et cette levée un million à peu près 500 000 euros et avec cette levée de fonds là ce tour de table on a tenu jusqu'à la fin donc la boîte a été rentable tu as tu parles de payer déjà à peu près de manière très frugale ? de manière frugale moi j'ai j'ai divisé mon salaire par 4 entre l'époque de McKinsey et le début puis ensuite j'ai amélioré année après année par exemple quand vous êtes tous les deux à bord et que Julia quitte Unilever vous gagnez combien chacun ? on gagne dans les 2000 2500 euros donc c'est ce qui peut paraître beaucoup pour certains c'est pas des petits salaires attention mais 5000 euros pour vivre à Paris avec avec 3 enfants à l'époque c'est fait gaffe quoi c'est pas si simple quoi tu fais attention à tout quand t'habites dans Paris parce que tout te coûte cher la crèche tu parles de 5, 6, 700 euros par enfant tu parles enfin je veux dire c'est pas exactement t'es sur un boulot où ton investissement en temps est quand même énorme donc t'es obligé d'avoir de l'aide pour garder les enfants j'en passe et des meilleurs on est pas à pleindre c'est ça que tes potes gagnent beaucoup beaucoup plus et tu vois des gens qui ont le même parcours que toi qui ont effectivement fait d'autres choix mais tant mieux quoi t'es pas malheureux moi j'étais hyper heureux ce que je faisais avait du sens et puis à la fin de l'histoire bah c'est plutôt bien passé de ce côté là aussi donc y'a pas de regrets et elle Julie elle vient t'aider y'a pas un moment enfin t'étais son boss t'étais son boss bah si tu veux de fait en tant que fondateur on aurait pu dire que j'avais un lien hiérarchique mais ça s'est jamais 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 traduit comme ça on avait en bon consultant que j'étais défini une règle bien ferme qui était que quand on franchissait la porte le soir on laissait le boulot et c'était fini tu pars le deuxième soir 23h30 on révisait des slides bon mais finalement on était hyper clair et hyper d'accord sur ce qu'on voulait faire sur le projet donc notre mission c'était d'aider les jeunes parents dans leur éducation au goût pour les bébés et puis plus tard pour les enfants un peu plus grands on avait défini les valeurs qui étaient le cadre dans lequel on voulait exercer notre activité et on se parlait régulièrement pour définir les objectifs annuels avec partager avec nos associés donc quand t'es d'accord sur le cap et sur la façon d'y arriver que t'as bien réparti tes rôles bah finalement on a jamais eu de point de friction il n'y a jamais eu à se dire bon ce sujet là c'est moi le chef c'est moi qui décide non ça s'est jamais produit comme ça en fait quand je te regarde et que je t'écoute parce que vous vous écoutez vous voyez pas que Mickaël t'es un beau blond aux yeux bleus tu me fais penser j'aime tes mains au blond au blond de comment Gad Elmaleh quoi t'as un peu côté Mister Perfect non mais là on dit que tout est je suis pas sûr qu'il fallait le prendre bien mais voilà avec tes enfants blondes et ta femme blonde et je fais pas des claboussures quand je plonge c'est ça t'as raison et non mais je veux dire t'as eu c'est quoi tes plus grosses méchantes galères t'as failli fermer je sais pas il s'est passé des trucs ou tout a été facile non non franchement ça a pas été facile déjà on a vraiment failli planter la boîte à un moment je me suis pincé la main en fermant la porte de ma voiture on a failli planter la boîte au moment de la fameuse séparation on a failli planter la boîte il y a quand même eu des galères où quand t'es sur on fait partie des quelques marques qui étaient présentes à la fois dans les réseaux bio et dans les grandes surfaces et sur internet je me marre de ce que je viens de te dire je suis désolé mais tu vas m'en vouloir non non je t'en veux pas elle est blonde ta femme ou pas non elle est pas blonde elle est brune mais oui on a eu des galères on a eu des gens qui nous ont déréférencés de leur magasin on a eu comme tous les entrepreneurs je crois des sujets RH à traiter tu vois des moments pas faciles avec des constats que la grève prend pas avec un collaborateur et qu'il faut s'en séparer donc c'est jamais des moments faciles parce que derrière les collaborateurs et le job qu'ils font il y a des personnes donc les décisions difficiles il faut les prendre mais c'est pas pour autant qu'elles sont agréables et la croissance parce que ça c'est vrai alors ça c'est vraiment au delà des échecs les petites galères au quotidien de l'entreprise et la croissance en RH on parle de tu vois deux personnes en 2012 et puis si tu dois me faire des grandes lignes c'est quoi 2013-2014 ? on a été assez prudents au début donc je pense qu'en 14 on devait être 5 en 15 on devait être une petite dizaine en 2016 une quinzaine en 17 on a accéléré assez fort on devait être 23 fin 18 enfin mi-18 quand on a vendu on était 30 et à l'heure où on se parle on est en train de dépasser le cap des 50 c'est fou je précise juste un truc important c'est qu'il n'y a pas la production la production elle est internalisée chez des partenaires industriels donc si tu as ajouté la production et le site qui gère la logistique on serait aux alentours de 200 ou 220 alors déjà en création d'emploi c'est quand même hyper bien félicitations parce que c'est quand même assez chouette je pense que c'est quand même une grande fierté mais ce qui est fou c'est ça en effet c'est qu'en entreprise en soi je sais pas moi je te vois venir je pensais que vous étiez 400 enfin goût de goût pour moi c'est un truc gigantesque tu vois et c'est vrai que c'est c'est toujours surprenant dans un sens comme dans l'autre tu parlais de la chance tout à l'heure et tu me disais que ton parcours était jalonné de chance j'ai fait un super épisode j'en parle souvent mais avec Philippe Gabillier là dessus et c'est vraiment si j'ai voulu faire cet épisode c'est vraiment beaucoup m'en parle mais c'est quoi ta perception de la chance ? écoute je trouve que globalement moi ma découverte du monde de l'entrepreneuriat c'est qu'il y avait une valeur qui m'est très chère qui est la bienveillance qui se traduisait concrètement moi j'ai toujours eu la possibilité de rencontrer des gens qui avaient créé ou repris des boîtes hyper successfull très facilement je trouve que les gens qui ont entrepris ont souvent à coeur de transmettre ce qu'ils ont appris et s'ils peuvent donner un coup de main donc on a eu comme ça d'ailleurs pas que chez un entrepreneur par exemple chez nos clients on s'est retrouvé avec des acheteurs de la grande distribution qui ont pris le dossier à bras le corps personnellement et qui ont mouillé le maillot qui ont pris des risques personnellement pour faire en sorte qu'on soit référencé dans telle ou telle enseigne et ça ça te réconcilie quand même vachement avec les relations débiles parfois que tu peux avoir avec tes clients sur les rapports de force donc il y a une dimension de chance sur les relations humaines je pense que tu vois par exemple on a eu un moment l'opportunité de participer à BFM Academy qui est un concours d'entrepreneurs sur BFM et que j'ai eu que j'ai gagné à deux voix il y avait les votants de la salle on était 200 dans la salle et le truc ça se joue à deux voix ça change quelque chose BFM Academy en fait quand tu gagnes BFM Academy déjà comme sur les étapes d'avant la finale ce sont les auditeurs qui votent on avait fait en sorte que tout notre écosystème soit partie prenante donc par exemple il y a des acheteurs donc nos clients qui votaient pour nous et du jour au lendemain ils n'étaient plus simplement dans la confrontation je veux acheter moins cher mais ils étaient acteurs de cette petite boîte qui grimpe et dans la conduite la teneur des échanges qu'on pouvait avoir ça a été un tournant majeur je comprends et puis ensuite la clé de cette BFM Academy ça a été déjà un relais médiatique intéressant et en plus il y avait une campagne de com à la clé de 150 000 euros sur les antennes de BFM 150 000 euros pour une petite boîte comme ça c'est énorme sauf que les gens qui écoutent et qui regardent BFM c'est pas forcément les jeunes mamans avec des enfants on est resté longtemps avec ce cadeau non exploité et puis un jour avec notre agence de com de l'époque on prend la décision d'être super innovant et de faire le premier film publicitaire pour une seule personne normalement un film publicitaire tu veux parler au plus grand nombre et là on se dit en fait non ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une pub pour Michel-Edouard Leclerc et la pub c'est un petit bébé de 3 ans et demi que tu vois en train d'écrire très sérieusement un courrier et il y a une voix off qui dit cher Michel-Edouard Leclerc je m'étonne de ne pas trouver la marque goût de goût dans vos rayons j'aimerais bien que vous changiez la donne voyez ça comme un investissement parce que plus tard j'achèterai plein d'autres produits chez vous et on s'est retrouvé grâce à ce petit film avec un premier rendez-vous chez eux et puis ça c'est fini tu l'as diffusé on l'a diffusé sur BFM d'accord elle était au grand public du coup ça lui a trouvé sur Youtube ah c'est génial alors moins de pression je crois pas non mais c'est double oui tu peux le faire mais oui de se mettre sur la pointe des pieds faire des grands signes pour montrer que t'existes tu sais que j'avais fait un truc dans le même genre il y a quelques années où en fait on avait pour faire des relations presse on avait fait de la pub au tout début de la pub sur Facebook il y avait un dans la tech il y avait un média qui s'appelle TechCrunch qui était vraiment la mec de la mug il fallait passer si tu arrivais à passer dans TechCrunch donc moi j'ai fait plusieurs TechCrunch et à un moment ce qu'on avait fait c'est qu'on prenait le patron de la rédaction s'appelait Michael Harrington et en fait on prenait ses études son âge l'allocation et puis on faisait un ciblage publicitaire sur Facebook pour te faire repérer pour te faire repérer par lui mais en fait à la fin sur le ciblage il y avait 5 personnes ou 3 donc en fait la campagne elle te coûtait 2 euros on mettait sa gueule en gros on mettait hey Michael il faut que tu lises ce machin ou un truc comme ça donc le mec ça le fait marrer il clique dessus il arrive sur un machin et puis derrière voilà on l'a fait plusieurs fois je sais pas si ça marcherait encore mais c'est vrai que bon c'était beaucoup plus frugal que notre truc parce que toi ça a dû te coûter un peu d'argent en vérité ça va coûter surtout le temps consacré pour dérouler les épreuves de BFM et puis ensuite bien sûr la création publicitaire mais ça valait vraiment la peine après coup et puis pour finir avec la chance on a eu aussi énormément de gens qui nous ont aidé et je suis hyper reconnaissant par rapport à tous ces gens là mais il y a beaucoup de journalistes qui ont relayé notre aventure qui était plutôt une aventure sympa tu vois des jeunes trentenaires qui partent à l'aventure de grosses multinationales pour changer la façon dont on nourrit les bébés en France c'est plutôt sympa et ça nous a permis de développer notre notoriété à vil prix en fait c'est sûr que t'as des comme ça t'as quand même des business des typologies de personnes des âges des tas de choses qui font que t'as des faisceaux qui sont bien pour les relations presse exactement que tu vois une agence digitale Mathieu Stéphanie 40 ans tu vois c'est vrai que c'est pas facile d'attirer les projecteurs oui quand t'as des produits alimentaires qui parlent à tout le monde pour des bébés où tout le monde trouve ça mignon c'est clair que c'est plus facile de parler à tout le monde et on s'est retrouvé comme ça alors j'ai mentionné BFM on a eu 2-3 autres trucs marrants on a été donc la première marque sur vente privée sur Amazon donc ça a donné au niveau de la presse des coûts des classes sympas on a eu la chance folle de convaincre les gens de Masterchef tu connais peut-être une émission culinaire et en fait on les a convaincus de faire une émission où les candidats préparent un plat pour les bébés et pour leurs invités qui arrivent derrière donc tu vois les chefs étoilés qui briefent etc les candidats qui s'agitent qui sont super stressés ils doivent sortir 2 plats et puis à la fin de l'épreuve arrivent 3 bébés testeurs qui t'ont retourné le plateau mais retourné le plateau mais bébés ils ont quel âge les bébés c'est des vrais bébés ils ont entre 9 et 21 mois et ils viennent vraiment goûter ce qu'ont préparé les candidats alors tu penses qu'une dégustation en vrai dans le tournage elle dure une heure et demie le bébé où il a un quart d'heure il devient hystérique donc il marche il court partout il tourne tout et ça se finit en émission super sympa et où la carotte si je peux le formuler comme ça du vainqueur de l'épreuve c'est que sa recette devient la future recette goût de goût co-brandée Masterchef c'est génial comment tu sais que le bébé il a préféré celle-là ou l'autre parce que bien sûr il y a le bébé enfin il y a les parents qui votent et puis il y a les jurés et moi-même donc ça a été aussi une super belle vitrine et on a essayé comme ça d'être toujours innovant et ça tu payes pas Masterchef pour ça non ce qu'ils gagnent c'est la visibilité chez toi sur tes produits sur tout ça c'est ça et ensuite derrière sur la recette tu payes une petite revanche pour utiliser leur logo mais sinon non effectivement sachant que sur un produit comme le tien je reviens sur ce que tu disais sur Vipi à l'époque c'était vente privée mais quand tu fais des ventes là-dessus non seulement j'imagine que tu fais du volume je sais pas ce que ça en est de la marge si tu gardes quand même de la bonne marge en fait c'est super intéressant c'est la découverte nous on l'a vu comme un média on s'est dit tiens on a pas les moyens de se payer 30 secondes sur TF1 à 20h et ce qui est super important pour nous c'est que les gens goûtent les produits parce que ceux qui les goûtent les rachètent toujours donc on voulait faire savoir aux gens qu'on existait et pour faire goûter et ben on s'est dit que finalement vente privée c'était presque un échantillonnage en live c'est génial et le modèle est tellement performant en termes de volume que tu massifies tout c'est à dire qu'au lieu de livrer un carton tu livres des camions complets tu trouves des montages qui te permettent d'avoir une offre qui est positionnée qui met pas en péril tous tes clients autres mais qui est intéressante pour les consommateurs et pour te dire je me rappelle très bien c'était le 24 décembre je crois que c'était en 2013 la première vente et ils te donnent chez VP c'est super bien fait un extra net où tu peux aller suivre ta vente en temps réel et ça commence à 7h du mat et on préparait Noël chez ma belle famille et je mets mon réveil tu vois à 7h moins 10 je me lève la tronche enfarinée et je me connecte et c'était 5 minutes ou 10 minutes après le début de la vente et là je vois le chiffre que je peux pas mentionner là et si tu veux je rafraîchis 3 fois pour être sûr que c'était pas je m'étais pas trompé quoi on parle en centaines de milliers on parle en centaines de milliers ouais donc tu te rends compte qu'en quelques minutes t'as fait l'équivalent du chiffre d'affaires d'un de tes très gros clients tellement la boîte est surpuissante hallucinant mais c'est vrai j'ai toujours été sceptique sur ce côté communication parce qu'en fait et là je le réalise en t'écoutant parce que moi j'ai fait ce genre de truc sur des groupons ou des vp mais notamment sur des produits que tu vends en one-off des produits que tu vends qu'une fois alors le commercial ou le bizdev il te dit ouais c'est super c'est une belle rampe de lancement c'est un gros truc de visibilité mais enfin si tu vends une enceinte de vialet a priori t'en achèteras pas 12 dans ta vie alors qu'en effet c'est pas du tout pareil pour un produit comme le tien toi t'es vraiment en mode d'échantillonnage sur des produits où tu vends même un téléphone ou quelque chose comme ça c'est pas donc tous tes produits de récurrence c'est passionnant c'est ça donc on partit du principe que la personne qui découvrait nos produits sur vp elle allait les racheter dans les magasins vendeurs par ailleurs t'as vendu goût de goût vous avez vendu goût de goût donc tu vas m'expliquer comment pourquoi si tu veux bien bien sûr alors quand je dis vous il y avait tes actionnaires qui ont investi donc tu as dit qu'il y a que eux donc qu'il y avait à peu près 20% peut-être que c'était dilué un peu un passage Julia toi il y avait d'autres personnes non c'est tout d'accord alors 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 le fameux comment Julia pourquoi est-elle rentrée ça me semble très fair tu vois c'est pour ça que je t'ai posé cette question mais avant de venir sur la vente elle est rentrée au capital tu sentais pas que ça allait se vendre bah en fait on avait pas vraiment de sujet enfin la question se posait pas dans ces termes puisque il y avait pas de sujet d'augmentation de capital il y avait pas de d'occasion de liquidité qui le permettait et puis en plus il y a un truc tout bête mais c'est qu'on avait déjà tout mis quoi on avait tout mis ce qu'on avait oui mais donc demain je prends le worst case scénario vous divorcez vous prenez la tête c'est un truc que vous avez fait quand même tous les deux mais t'as raison c'est légitime que enfin je dis vous l'avez fait tous les deux parce que dans la manière dont tu le dis je redis en plus c'est vraiment tout à ton honneur parce que moi je vois en ce moment des choses sur lesquelles j'ai fortement participé ou des impacts importants où les histoires sont totalement réécrites et moi je m'en fous un peu tu vois mais dans l'absolu je trouve ça assez bien de rendre hommage et de garder les choses transparentes aujourd'hui on a toujours un truc d'une obsession du storytelling des choses comme ça ça me gave je trouve ça vraiment relou et donc voilà pour revenir sur ce point elle a participé tu le disais dès la genèse et aussi en te disant d'accord quitte McKinsey et aussi en te disant ça c'est bien aussi en te rejoignant pendant cette sabbatique c'est pour ça que je suis arrivé à cette question c'est ça elle était là sur la phase amont elle était là sans être là physiquement elle était un soutien hyper important donc elle a toujours été là l'espèce de deal implicite et même non dit qu'on avait c'est qu'un jour on transformerait parce qu'on n'avait pas du tout en tête de se positionner pour transmettre ça à nos enfants donc on savait bien qu'un jour on sortirait on savait pas forcément quand et voilà et on s'est j'ai juste tenu l'espèce de parole implicite que je m'étais faite qu'il fallait qu'à un moment on partage et on rééquilibre mais finalement quand tu crées ta boîte j'imagine que tu sais ça au moins aussi bien que moi c'est que t'es toujours tellement dans le guidon tellement dans l'opérationnel que des sujets comme ça qui sont hyper importants pour autant ils passent un peu en deuxième priorité donc voilà ça s'est fait peu de temps avant la sortie mais ça s'est fait et c'est le plus important sachant que si je voulais pousser le raisonnement que je viens avoir d'avoir pardon pour des conjoints là on parle de nos femmes mais c'est totalement ça fonctionne aussi à l'inverse dans l'autre sens l'implication du fondateur est tellement énorme généralement souvent que de toute façon le conjoint même s'il ne rentre pas dans l'aventure il mériterait quand même des parts t'as raison parce que quand ça va pas il se prend la soupe à la grimace il est clairement en première ligne et même quand ça va il y a tellement de boulot il y a tellement de sacrifices il y a tellement de salaires moins pris que ce que tu pourrais prendre il y a tellement de choses que l'autre prend dans la gueule que en fait je vais dire voilà je vais arrêter de dire ça je vais espérer que ma femme n'a pas écouté ce podcast jusqu'au bout parce que si on va me réclarer le mec qui donne des leçons c'est énorme c'est affreux je vais couper ça au montage non non je ne coupe pas et donc après vous vendez oui après on vendait on s'était toujours dit d'ailleurs on avait dit qu'il voulait bien l'entendre qu'on continuerait l'aventure jusqu'à l'un de ces deux critères se vérifier c'est à dire soit on prenait moins de plaisir à le faire soit on n'était plus les bonnes personnes et il se trouve qu'au bout de dix ans le contenu de ce qu'on faisait avait un peu changé il y a un petit phénomène de lassitude et puis il y a un élément qu'il faut rappeler quand même c'est que 100% de notre patrimoine était virtuel et c'était ça ça c'est très important c'est à dire que t'avais potentiellement beaucoup d'argent parce que une boîte qui vaut de l'argent mais s'il se passe quoi que ce soit t'as rien en fait vous aviez racheté un appart ? non on n'a toujours pas enfin on est en train d'acheter notre maison là un an après la vente donc on n'avait rien fait de tout ça et il se trouve qu'on lançait en 2017 notre première gamme de lait infantile au moment où je sais pas si ça te dit quelque chose mais il y a eu l'affaire lactalis donc un pépin sanitaire qui peut arriver honnêtement à n'importe quel acteur de l'agroalimentaire nous compris il faut être hyper humble face à ce qui s'est passé c'est une histoire assez folle mais s'il arrive un truc comme ça à un goût de goût un goût de goût est mort la lactalis ça leur a coûté 300 millions quelque chose comme ça donc là t'as eu aussi une sorte de prise de conscience que c'est certes une super réussite on a eu la plus forte croissance de toute l'industrie agroalimentaire en France pendant 5 ans donc c'est c'est quand même assez chouette même si c'est une petite échelle la boîte va faire 25 millions cette année donc ça reste petit mais voilà à l'échelle de Jacques-Antoine Grandjon c'est même très petit ouais c'est très très petit mais pour autant quand tu vends des produits à 1 euro il faut en vendre quand même pas mal parce qu'il le dit je dis ça parce qu'il le dit à un moment il dit ouais on faisait 200 millions de francs j'étais 30 millions ouais c'était tout petit à l'époque ouais tu te rends compte de la relativité de chacun voilà et puis le deuxième axe pardon je dis ça je suis admiratif il faut que je le précise ne pensez pas que je sape t'inquiète on est très lucide et très humble sur ce succès qui est tout petit par rapport à plein d'autres succès et deuxième axe pour arriver à la conclusion de on vend c'est que le marché a beaucoup bougé c'est à dire qu'en 2010 quand on démarre on a deux acteurs donc dont on a déjà parlé qui regardent avec beaucoup de hauteur pour pas dire de condescendance que font les petits savants fous dans leur labo en disant mais de toute façon le bio ça sert à rien nous on maîtrise la sécurité etc et puis les deux marques dont on parle en neuf ans en neuf ans elles perdent quand même 110 millions de chiffre d'affaires 110 millions donc pour plein de raisons parce qu'il y a un petit peu moins de bébés en France chaque année parce que les gens font un peu plus maison parce que les mamans allaient aussi un peu plus nombreuses donc il y a plein de raisons et un peu plus longtemps et donc à un moment ces marques reviennent sur leur position et leur déclaration de toujours et se disent que quand même le bio c'est pas mal et se mettent à lancer en fin 2017 chacune leur gamme bio donc là nous on fait le constat que pour l'étape d'après les moyens à mettre en oeuvre vont sans doute être un peu plus costauds donc on reste on est rentable depuis la deuxième année pas du tout dans les niveaux que tu peux voir chez les multinationales mais on s'était autofinancé mais il fallait bien pour l'étape d'après continuer à pour le coup refaire une levée de fonds et dans notre psychologie là tu parlais une levée de fonds à 10 billions oui c'est ça un gros truc avec un fonds d'investissement et moi j'ai rien personnellement contre les fonds d'investissement mais j'avais pas envie de me trouver avec quelqu'un qui me demande des comptes à rendre sur un truc que j'avais construit brique après brique c'est ce genre tu as toujours été le patron tu étais toujours majoritaire dans ton truc et que les associés qu'on avait étaient hyper hyper c'est une liberté totale finalement donc le sujet du fonds on le ferme assez vite donc on décide de s'adosser à un gros groupe et qui dit gros groupe ben dit alors ça peut être une prise de participation ou une vente totale là aussi on voyait pas en fait la cohabitation avec bien sûr si tu as une participation t'as des comptes à rendre donc on s'est dit qu'il valait mieux sortir et donc on a mis une banque d'affaires sur le sujet et qui s'appelle DC Advisory tu étais content ? t'es content ? donc je suis hyper content c'est quelqu'un que j'avais croisé enfin un bon ami que j'avais croisé pendant mes études à Lille et c'était mon premier deal moi j'avais jamais fait j'avais vendu de boîte et j'ai réalisé l'importance d'avoir un conseil et d'ailleurs un avocat donc un manque d'affaires à un avocat en qui tu as une totale confiance on en a parlé avec David Salabi je sais pas si tu le connais un peu mais je partage ça en effet c'est un très beau métier moi je trouve mais ouais donc c'était une période assez courte pourquoi juste pardon excuse-moi mais pourquoi tu peux peut-être me dire pourquoi c'est important il y a quand même beaucoup de moments dans un process de vente où tu rencontres tu rencontres les patrons de grosses boîtes cotées qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui potentiellement sont les clients des banquiers d'affaires et autant dire que si tu as un donneur d'ordre à plusieurs centaines enfin à plusieurs millions d'euros par an pour le banquier d'affaires il peut avoir un conflit d'intérêts à défendre tes intérêts à toi et deuxièmement faut pas oublier un autre truc c'est que souvent le banquier d'affaires est rémunéré au fait que la transaction se fasse ou pas donc à un moment du deal quand ça se crispe et ça se crispe forcément dans une négociation tu peux te demander si ton banquier d'affaires va pas te pousser à concrétiser la transaction alors que c'est pas forcément ton intérêt donc il y a des moments où tu te poses la question de savoir si vous êtes tous alignés sur les intérêts et cette question là nous on était sûr d'avoir la réponse on avait une confiance totale dans ce banquier et son équipe et je pense qu'on a trouvé un deal top avec le groupe donc un groupe coté à la bourse de Hong Kong qui s'appelle H&H et qui est un groupe avec une forte culture entrepreneuriale qui a été créée il y a 19 ans c'est quoi le lead il vient d'où c'est arrivé comment c'est une histoire de fou c'est à dire que on fait quand on prépare un deal alors moi j'ai appris ça on fait une réunion où on essaie d'identifier qui sont les acheteurs potentiels tu t'es dit je vais vendre quand même on s'est dit ils sont pas venus chez vous voilà pour être très clair on avait eu quelques mois donc fin 2017 on a vu une grosse boîte qui était venue nous voir et qui nous avait dit bah tiens on adore ce que vous faites envoyez nous vos éléments financiers et on vous fait une proposition de rachat donc ça ça avait éveillé notre curiosité et puis on s'est dit bah peut-être qu'il y a un moment intéressant ils l'ont fait la proposition ? non parce qu'on n'a pas envoyé on n'a pas envoyé les éléments en revanche ils l'ont fait après pendant le process et donc on met ce banquier d'affaires sur le deal on fait cette réunion on identifie les acquéreurs potentiels et le banquier nous dit tiens c'est quand même bien dans un process comme ça d'avoir ben quelqu'un un asiatique parce que les gens les gros européens ou les gros américains qui sont potentiellement intéressés ça peut les stimuler d'avoir un acquéreur qui voit pas venir donc ça nous interpelle et moi j'ai été très admiratif du développement d'une marque qui s'appelle Biostim qui a été lancée il y a donc 19 ans par un entrepreneur chinois et qui fabrique son lait infantile en France et je sais pas si ça résonne aussi chez toi mais en 2008 il y avait eu de gros sujets sur le de contamination du lait en Chine oui avec des pibes morts très bien c'était assez dramatique et du coup maintenant la classe moyenne et supérieure en Chine elle adore avoir des produits importés donc cet entrepreneur-là a créé sans doute la meilleure formule de lait infantile au monde fabriquée à Isini-Sainte-Mère en Normandie qui est une coopérative et dont il a pris 100% du capital c'est un truc vous savez pas d'accord je vois très bien je passe sur la route juste à côté je vois très bien il y a 95% de ses volumes qui sont fabriqués en France il avait aussi racheté il y a quelques années la marque Dodi les bibons et donc moi je m'étais dit quel success story incroyable rajoutons-le mais sans enfin a priori tu vois c'était pas forcément mon premier choix de vendre à un groupe étranger et quand on a rencontré avec Julien Le Banquier le fondateur de ce groupe qui était toujours aux manettes et puis qu'on a parlé des valeurs partagées qu'on a parlé du projet il s'est avéré assez vite que c'était sans doute le meilleur acquéreur de ceux qui remettaient l'offre à quel moment tu le rencontres il y a déjà eu quand même beaucoup d'échanges on parle de valo on parle déjà de choses ouais donc un mois en gros le process ça durait 4 mois il y a un mois on prépare tous les éléments de présentation d'infos mémo etc il y a une première salve où on envoie la présentation en demandant aux acquéreurs potentiels de se positionner et puis ceux qui se positionnent on les rencontre d'accord donc là tu rencontres les patrons de Gros Structures j'en ai rencontré une petite dizaine ah ouais quand même il y avait du monde qui était là donc ouais il y avait du monde et puis on a eu 5 offres à la fin donc les gens étaient intéressés parce que c'est dans l'air du temps tu vois le baby food était un joli marché le bio est dans l'air du temps et puis on a fait une belle aventure donc il y avait du monde intéressé et sur la il y a eu deux aspects enfin on peut se parler franchement il y a d'abord l'aspect projet qui est entré en jeu pour choisir et ensuite l'aspect matériel mais on a choisi on n'a pas choisi le meilleur le plus offrant d'accord on a choisi celui avec qui sur le papier on pensait qu'il y avait une conjonction de valeur et un joli projet pour la marque sachant qu'il y a une notion intéressante et importante quand tu vends donc à un entrepreneur quand même tu vends à un entrepreneur un entrepreneur exactement alors qu'il a réussi à coter sa boîte en bourse mais entrepreneur quand même j'en ai parlé récemment alors pas sur ce podcast avec quelqu'un qui a vendu sa boîte et qui me racontait quand tu vends à Incorporate et je l'ai vécu en fait moi et quand tu vends à Incorporate et que tu as en face de toi un directeur financier et que tu vas vendre ta boîte je sais pas 10, 15, 20, 30, 200 millions peu importe tu vois mais pas mal d'argent que le type en face de toi il gagne généralement très bien sa vie parce que tu vois des boîtes qui peuvent te racheter une boîte à ce prix là c'est pas des directeurs financiers ou même des G mais quand ils vont elle me raconter te filer 10 ou 15 millions ils te regardent et ils se disent tu vois quel petit con enfin tu vois il y a un côté un peu et donc il peut y avoir c'est pas toujours le cas mais il peut y avoir cette notion de se dire attends le mec je vais lui changer sa vie et donc tu vois le million près les 500 000 les choses qui font qu'en fait voilà alors que quand t'achètes à un entrepreneur lui il est enfin tu vois s'il a coté sa boîte il a probablement pris de l'argent il est déjà dans un système où il n'y a pas de peut-être une forme de jalousie et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est lucide sur ce qu'il faut déployer comme effort comme risque pour en arriver là donc si je dis ça c'est pas pour dénoncer les corporate c'est plus pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que quand t'es en face t'en as pris plein la gueule et que en l'occurrence il y a enfin il y en a beaucoup voire la majorité qui tombent sur le chemin donc ceux qui réussissent sont aussi un peu ce droit le montant est pas public j'imagine non le montant est pas public d'accord mais il a changé le vœu de votre vie bien sûr ça représente beaucoup ça change fondamentalement pas qui on est parce qu'ayant 4 enfants en bas âge on a vraiment à coeur de rester exemplaire et de donner à nos enfants le sens des choses de garder les pieds sur terre donc on change rien à notre mode de vie on va s'offrir un luxe on va enfin redevenir propriétaire mais sur le fond on se prend un petit break dans les semaines qui viennent pour passer du temps avec nos enfants et être enfin dans l'instant présent sans être distrait par le téléphone ou le mail à faire ou d'autres pensées et puis en septembre on va repartir sur d'autres aventures mais je crois que quand t'as goûté l'entrepreneuriat c'est compliqué de faire marche arrière c'est là où je vais quand même te poser cette question parce que tu me l'as tu me l'as tendu la perche tout à l'heure pour savoir que tu me disais que tu voulais savoir qui tu étais et voilà et là tu m'as dit bon on n'a pas changé qui en était donc qui es-tu Mickaël Aubertin je crois que sur le volet enfin sur le volet professionnel je me suis réalisé dans l'entrepreneuriat et en fait l'histoire de vendre la boîte c'est un symptôme c'est un moyen mais ça matérialise le fait que cette aventure goût de goût qui a été enfin dix années de vie absolument incroyable avec une équipe top avec plein de recrutements enfin plein de difficultés mais c'est une belle réussite collective avec nos partenaires et ça se traduit par ce point qui vient conclure pour nous l'aventure et qui nous aura les moyens derrière de créer d'autres boîtes et de continuer à investir mais voilà je me suis trouvé en tant que dans le monde professionnel ce que je veux faire c'est entreprendre créer des choses avoir ma part de liberté assumer je me répète mais assumer les échecs et puis récolter des fruits si ça fonctionne est-ce que si t'avais eu 15 millions d'euros sur ton compte en banque perso t'aurais vendu goût de goût oui j'en suis certain j'en suis certain parce que on avait enfin on a à un moment eu le sentiment qu'on devenait un peu esclave et je pense que ce qui est un vrai truc pardon pardon le alors je l'ai commencé dans les grandes lignes mais je lis ce truc qui s'appelle The E-Myth le mythe de l'entrepreneur un bouquin de 95 etc où en fait je l'en ai peut-être parlé ici je sais plus mais ça me fascine à quel point tout le monde va être entrepreneur pour être libre et c'est une énorme arnaque c'est une énorme arnaque c'est un boulet alors voilà je sais plus qui a dit ça mais il faut juste savoir si le boulet que t'as au bout du pied tu le kiffes ou pas c'est toi qui te l'imposes en fait et donc tu dois de l'assumer mais c'est difficile de l'expliquer quand tu le vis pas mais c'est vrai que c'est une je sais pas si on doit l'appeler une pression ce qui est sûr c'est que c'est une préoccupation de chaque instant t'es responsable de verser tous tes salaires à la fin du mois de payer tes fournisseurs de payer l'URSSAF t'es responsable quand tu vends de la bouffe à des bébés de la qualité des produits que tu vends si t'as le moins de pépins tu te rends compte la responsabilité que ça représente donc à un moment sachant qu'on a ces quatre enfants à la maison cette chance qu'ils soient super en forme et aussi cette lucidité de voir que le petit machin qui était dans mes bras en 2008 maintenant elle est pas loin de rattraper la taille de ma femme donc ça pousse à une vitesse dingue on a dit que ça c'était sans doute une chance unique dans notre vie de pouvoir réallouer un peu les priorités pendant un petit temps et pouvoir profiter un petit peu plus d'eux tout en continuant à être super actif et à entreprendre j'avoue que cette chance que ça je l'ai pas tout de suite tu vois tu parlais tout à l'heure de ce podcast et de comment je faisais tu vois tout ça c'est vrai qu'un agenda super bien rempli et en fait je fais attention à voir mes enfants tous les jours deux trois heures je rebosse après je rebosse je sais pas quand quand je peux mais c'est vrai qu'un des trucs que j'aimerais faire et que je ne peux pas faire tout de suite et je sais pas quand je pourrais mais c'est ça c'est me dire tu vois dans un vrai idéal de vie c'est passer une semaine de vacances scolaires par tu vois les petites vacances avec mes enfants et peut-être un mois deux mois l'été allez un mois disons déjà t'arrives à prendre deux mois de vacances par an juste pour profiter de ces périodes avec tes enfants je pense que c'est quand même un truc assez un gros luxe donc si tu peux te le permettre moi je te soutiens dans cette démarche c'est ton soutien je suis très lucide et très conscient sur le fait qu'on a une grande chance de pouvoir faire ça à notre âge c'est assez rare parce qu'à 50 ans c'est probable enfin quand t'as des enfants qui ont 20 ans c'est trop tard donc probablement en tout cas pour la relation avec tes enfants c'est vrai que c'est moins j'ai une dernière question sur Goodgo avant d'aller sur deux trois petites choses parce que je sais qu'on m'a dit que t'étais très sportif et j'ai quand même un goût de truc il faut que je te pose des questions là dessus mais en fait dans la tech notamment moi je suis pas mal un enfant de la tech et des start-up et de la culture start-up et tout ça toi t'es quand même assez loin de ça en vrai enfin quand on voit le parcours et Unilever et aussi et surtout tu viens de le dire en parlant de Lactalis de ce problème en Chine de la responsabilité que tu as qui est plus grande encore que n'importe qui dans l'agroalimentaire parce qu'on parle de bébé et d'enfant mais nous on est tu vois c'est quoi c'est go fast and break things c'est fail but fail fast t'es vraiment sur des trucs va vite casse toi la gueule tu hitères tu testes tu testes tu fais de la merde bon t'as des clients qui sont pas contents c'est pas grave tu vas les appeler tu vas leur dire je suis désolé tu vas essayer d'être transparent en disant c'était un test il a pas marché tiens je te rembourse je te donne même un peu plus en fait ça te coûte peut-être moins cher que de vraiment essayer de faire un gros bousin tout de suite ok toi la moindre faute alors t'as des petites fautes bon je sais pas une palette qui tombe je sais pas enfin des petites fautes à la contre mais la moindre faute sur alors le goût c'est pas forcément très grave mais le microbe le machin le truc elle est donc comment est-ce que tu peux décrire je pense à la réflexion par rapport à l'exécution tu vois c'est quoi ta balance tes enseignements t'es dans tout ça je sais pas si ma question est claire si si le modèle il est simple c'est de dire qu'on doit être avec les mêmes réflexions qu'une boîte de luxe donc avec le souci de réussir chaque détail comme si on était tu vois un malétier qui façonne chacun de ses produits donc ça passe par des process de fabrication hyper exigeants des tests sur les produits finis et les matières premières hyper exigeants d'ailleurs ne serait-ce que pour respecter la réglementation et puis une discipline de faire sur le choix des recettes les approvisionnements etc ça ne veut pas dire que tu ne fais jamais d'erreur mais ça veut dire que tu as tout mis en oeuvre jusqu'ici je touche du bois il n'y a jamais eu de problème pour que un problème sérieux se produise et la réglementation est suffisamment stricte pour quand même si tu es vraiment un touriste tu ne puisses quand même pas faire n'importe quoi ou oui c'est quand même pour le coup il y a des contrôles hyper réguliers des autorités donc de la DGCCRF sur le respect de la réglementation et à l'inverse de beaucoup de réglementations celle-là c'est une réglementation une obligation de résultat donc tu as vingtaine de pages je crois dans les textes réglementaires avec tout un tas de critères à respecter si ton produit est analysé et qu'il ne respecte pas l'un de ces critères tu as une descente de la DGCCRF et ça se traduit par un rappel produit donc concrètement tu dois faire revenir tous les produits qui sont dans les entrepôts de tes clients et sur les magasins et ça te coûte on n'a jamais eu de rappel et je pense qu'on ne s'en serait pas remis et en fait quand on a en plus souvent ce n'est pas vraiment de ta faute c'est ton fournisseur oui mais ton fournisseur c'est toi qui l'as choisi bien sûr tu peux te retourner contre lui sauf que c'est quand même la marque qui est en première ligne et à juste titre si tu as un problème sur tes produits tu risques vraiment de mettre ta marque en danger alors pour finir rapidement tu es donc triathlète toi non ? moi je suis je suis apprenti maratonien et puis je fais des trails donc j'essaie de de faire mal de sport ça permet de de vider la tête je ne balancerai pas parmi les deux personnes qui m'ont mis en relation avec toi laquelle m'a dit ça mais on m'a dit en fait ce type est juste complètement taré parce que quand il fait un trail ou avec un mec qui fait ça depuis 15 ans et qui est professionnel il s'étonne à la fin de cette prime rouste quoi comme si tu rentrais t'as un esprit très compétitif et tu te dis je vais le battre tu vois c'est vrai ou pas ? ouais mais je rougis un peu j'ai honte mais c'est vrai j'ai ça en moi j'ai toujours fait du sport j'ai toujours fait de la compète et c'est important je crois que c'est j'ai parfois j'adore le sport que ce soit le pratiquer ou même le regarder et je me suis souvent observé avoir des émotions hyper fortes en regardant des sportifs parce que pour moi c'est super important on a tous un potentiel et c'est super important de se réaliser d'aller au bout de soi-même et quand je vois des sportifs des sprinters qui battent leur record personnel quand je vois des joueurs de foot qui gagnent la coupe du monde je trouve qu'il y a une noblesse énorme à aller au bout de soi-même il n'y a pas que la richesse intellectuelle qui compte je trouve que c'est aussi une façon hyper noble que d'exploiter tous ces talents toutes ces ressources et donc ça me touche et à ma toute petite échelle je me suis lancé des défis de me mettre à la course à pied de faire un semi puis un marathon puis des trails alors un peu long moi j'ai des copains qui font l'UTMB donc tu vois j'en suis hyper loin l'UTMB c'est le trail du Mont Blanc c'est quoi ? 170 km ? 170 km et 10 km de dénivelé positif là il y a un de ses copains un peu fou que j'admire beaucoup qui va nous emmener pour tenter d'aller au sommet du Mont Blanc donc on a quelques projets avec Julia pour continuer à être actif et à se dépasser mais Julia fait ça aussi ? ouais Julia elle est pire que moi elle est triathlète d'accord parce que tu vois là par exemple je te disais que moi j'ai dû faire une croix en partie sur une partie de sport mais en revanche je pense que si je revenais dans cette période où tu peux profiter des enfants je pense que là je me dirais je ferais un UTMB ou un Ironman tu vois c'est pas un truc que t'as envie de faire là ? je vais faire le Mont Blanc je me remets au trail pardon je voudrais emmener Julia sur un marathon et puis je pense que l'étape d'après ça va aider des trails un peu plus longs mais ça se fait par étapes et marathon t'en as déjà fait ? j'en ai fait deux la chance d'être à New York et à Paris et mon meilleur temps c'est quand même un temps somme toute assez médiocre c'est 3h48 d'accord c'est quand même pas terrible il y a de la marge d'amélioration d'accord je suis pas très loin mais je suis un peu derrière mais ouais mais j'ai des potes enfin moi je trouve que déjà le fait de finir un marathon en soi j'ai des potes qui sont très qui se foutent la pression peut-être comme toi ou moi j'adore me surpasser mais je trouve que en fait le temps est important pour toi je veux dire le premier marathon tu te dis je voudrais faire un 3-30 par exemple moi je pensais que j'étais incapable de faire un marathon donc quand j'ai franchi la ligne d'arrivée à New York j'ai ressenti une joie immense je pouvais plus marcher c'était horrible c'est vraiment horrible mais j'ai ressenti une joie immense et puis le deuxième bah là je voulais faire mieux en temps donc le temps avait son importance au deuxième le premier je voulais juste terminer le deuxième faire un temps donc voilà j'avance avec à chaque fois un petit peu plus d'exigence et la petite anecdote là-dessus c'est que chez GoutteGout on a fait les gens ne couraient pas beaucoup et on a fait une équipe pour participer au semi-marathon et on a fait comme ça à l'époque on était une vingtaine et il y a 12 collaborateurs qui ont participé on a fait un entraînement tous ensemble on est courir ensemble etc et tous ceux qui ont pris le départ ont terminé tu vois alors qu'ils s'imaginaient jamais faire un truc pareil je préfère les 20 kilomètres de Paris que le semi ouais c'est sympa comme course t'as des routines j'ai des routines dans le sens où je suis assez discipliné comme garçon donc j'aime bien être au bureau plutôt de bonheur je garde de vieilles névroses de consultants donc j'aime bien que ma boîte mail est vide quand je pars le soir même si c'est pas tout le temps facile je m'impose j'essaie d'être à l'heure au rendez-vous même si je suis pas très bon donc j'ai beaucoup d'objectifs que j'arrive pas toujours à tenir malheureusement merci merci bien beau être blond tu vois le truc de gade en fait l'étiquette se décolle un peu sur mon front c'est clair écoute c'est non non c'est intéressant et tu fais genre je sais pas du yoga du fitness des abdos le matin des trucs le soir tu bookines t'as des choses que tu fais ouais je bookine un peu j'adore les essais et les romans historiques donc d'accord dès que je peux je bookine j'adore je suis hyper curieux donc je suis abonné à une revue qui s'appelle le 1 qui traite un sujet chaque semaine en profondeur ça tu vois tu me parlais de temps ça j'arrivais pas à le lire j'ai arrêté mon abonnement c'est super mais j'ai arrêté parce que j'en lis un sur trois mais à chaque fois c'est un plaisir parce que t'apprends plein de choses et donc c'est important pour moi de continuer à apprendre merci beaucoup et dans les trucs super importants aussi j'ai beaucoup reçu comme je l'ai dit quand j'ai démarré cette super boîte et c'est important de redonner donc par exemple le réseau entreprendre ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne des boîtes à mon tour bénévolement parce que c'est je pense que c'est juste normal quand t'as reçu il faut rendre et donc ça me tient à coeur c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast ça arrive très bien c'est passionnant je suis très très honoré d'avoir la chance de raconter de parler beaucoup de moi malheureusement non 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 on a parlé de plein de choses et c'est pas que toi d'expérience de plein de choses c'est top où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on te contacte réseaux sociaux sur LinkedIn sur LinkedIn ok Michael Aubertin donc Michael avec un K c'est tout pas de C pas de CH Aubertin A-U-B-E-R-T-I-N juste je t'ai demandé tes routines etc avant de clôturer cet échange ton comment tu progresses alors moi c'est aussi un truc que j'ai gardé du conseil comme quoi j'ai appris beaucoup j'ai essayé d'instaurer la culture du feedback dans l'entreprise c'est à dire que de mon point de vue feedback is a gift je bassine mon équipe avec ça il y a une façon d'amener le feedback le feedback il va être positif ou négatif d'ailleurs mais je pense que c'est important d'aider les autres à prendre conscience que tel élément de leur comportement est une force ou à l'inverse que tel comportement a induit chez moi une réaction négative et que peut-être qu'en faisant autrement ils pourraient s'améliorer et c'est un truc qui va dans les deux sens donc pour moi un stagiaire qui arrive dans la boîte il a sa parole à autant de valeur a priori que celle de quelqu'un qui est au conseil c'est pas facile à mettre en place parce que il faut qu'il ose parler la galarchie peut un peu écraser juste le comment dire le poids à priori de se dire tiens c'est mon boss je vais pas oser mais j'essaie vraiment d'encourager ça vous entendez peut-être l'aspirateur qui passe derrière Mickaël en ce moment même on est en direct voilà oui donc cette culture du feedback elle est super importante parce que elle permet à chacun dont moi de s'améliorer et tu l'auras compris en fait s'améliorer pour moi c'est quelque chose de super important très bien et si t'avais ce alors avant avant de poser cette question un livre que t'aurais recommandé quelque chose tu as eu ça te donne le dernier que j'ai trouvé scotchant c'est c'est Sapiens et Odeus de notre ami Yuval Harari qui est un essai d'une avec une hauteur et une puissance sur l'impact de l'homme sur l'environnement sur la nourriture sur la nourriture sur la prospective aussi sur les nouvelles technos et où elle nous emmène j'ai trouvé ça fascinant et vraiment avec une hauteur de vue assez rare oui c'est un bouquin qui a changé ma vie moi je dirais je comprends pourquoi tu dis ça tu vois je veux dire notamment sur tout ce qui est alimentation enfin te rendre compte et l'évolution de l'homme la perception de tu vois du passage du chasseur-cueilleur on a appris ça vaguement il y a très longtemps mais tu vois à l'homme qui va travailler dans les champs tout ce côté très anti-naturel tu vois ça te fait prendre conscience du bio justement c'est là où je te dis que t'étais aussi pas mal en avance c'est que c'est vraiment un truc qui je pense a ouais a changé ma perception de pas mal de choses et sur ce même registre j'en rajoute un qui s'appelle notre poison quotidien et qui a été au démarrage de goût de goût super important pour moi c'est un bouquin qui a été écrit par Marie-Monique Robin qui est une journaliste d'investigation et qui a essayé de comprendre les fondements de l'agriculture moderne enfin qu'on baptise moderne donc à coups de produits phytosanitaires et donc l'impact de ces produits phytosanitaires sur notre santé comment il s'appelle ce bouquin pardon il s'appelle notre poison quotidien ok je les note tous dans les notes du podcast donc vous les retrouverez ok et c'est super intéressant pour prendre conscience de l'impact qu'on a à la fois sur notre santé parce que c'est on en ingurgite en fait beaucoup et puis sur l'impact qu'on a sur notre environnement ces fameuses vidéos tu vois les frites de certaines chaînes de fast food qui ne pourrissent pas ouais c'est assez impressionnant et ça fait réfléchir assez longuement et toutes ces en effet alors il n'y en a probablement pas dans goût de goût je ne sais pas d'ailleurs mais on dit que par exemple le corps d'un être humain aujourd'hui il pourrit en beaucoup plus de temps qu'avant parce qu'en fait il est plein de conservateurs ouais il y a énormément de ce qu'on ingère que le corps est incapable de métaboliser donc c'est pour ça en fait qu'il y a certaines espèces qui sont en train de disparaître par exemple les produits comme le plomb enfin les métaux lourds on les garde dans son corps et je ne sais pas si tu sais quel est l'animal qui a le plus fort taux de métaux lourds sur la planète donc on pourrait se dire enfin je ne sais pas ce qu'on pourrait se dire mais en l'occurrence c'est l'ours blanc donc moi je trouve ça assez contre-intuitif parce qu'il habite dans la banquise là où personne n'est et ce qui se passe c'est que l'ours blanc il mange des gros poissons comme les saumons qui sont en bout de chaîne alimentaire qui ont boulotté plein d'autres poissons et donc dans ces autres poissons se sont accumulés à chaque fois les doses de métaux lourds et lui en bout de chaîne il se prend le poisson chargé en métal lourd donc ça a de gros impacts sur sa santé à lui et dans une moindre mesure enfin il y a une autre échelle les produits qu'on ingurgite carné ou pas carné ils ont aussi malheureusement subi l'impact des plastiques des métaux lourds qu'on balance sans trop sans rendre compte sans y faire attention mais qui ont un impact direct sur notre santé comme quoi on aura appris aussi des choses grâce à toi sur l'alimentation les ours blancs voilà je me marre intérieurement au passage parce que j'entends cet aspi derrière je ne sais pas si vous vous l'entendrez après au montage ça montre ce côté terriblement amateur malgré presque 90 épisodes de mon podcast mais c'est ce qui me fait il est top de ton podcast ça veut dire qu'on ferme et puis je ne vais pas je ne vais pas demander à la personne qui passe l'aspirateur gentiment aussi tard dans le bureau d'arrêter donc voilà ça vous perturbera un petit peu mais voilà si tu avais l'occasion toute dernière question puisqu'on est en train de battre un record de longévité de te murmurer à l'oreille un petit truc ce jour où tu pars de chez toi et que tu vas chez McKinsey et que tu te dis tu vas dire à ton boss que tu te casses qu'est-ce que tu te dirais à ce moment là je crois que je me dirais crois en toi en fait j'ai pris cette décision avec je pense que j'ai confiance en moi et en ma capacité à rebondir je me suis toujours dit si ça se passe mal et c'est clairement une hypothèse quand tu montes ta boîte si ça se passe mal tu trouveras toujours matière à rebondir et tu ne seras pas dans l'impasse et ça c'est une grande force que j'ai je pense en grande partie grâce à l'éducation que j'ai reçue et que j'essaie d'inculquer à mes enfants je pense oui ce sera mon mot de la fin mais sur on ne peut pas donner beaucoup plus que la confiance en soi à des enfants et moi j'ai eu la chance de recevoir ça donc c'est tout le mal que je souhaite à tous les parents de France et de Navarre et cet exemple là s'est illustré assez bien pour le jour que tu mentionnais pour mon départ de McKinsey écoute c'est une belle manière de finir moi je vais je vais commenter ça et juste le dire à tout le monde de temps en temps sur ce podcast je dis que je dis que entreprendre n'est pas une fatalité ou tout le monde n'est pas voué à entreprendre donc je ne pousse pas les gens à le faire ceux qui ne le font pas en revanche en ne croyant pas en eux ont probablement tort je veux dire en tout cas sur ce que tu dis si toi tu ne crois pas en toi personne ne croira en toi pour toi je ne sais pas si c'est clair parce que c'est très bien et en l'occurrence c'est quand même vraiment ce qui fait beaucoup de différence entre déjà un entrepreneur et un non-entrepreneur un non-entrepreneur qui réussit sur la durée quand même il prend des claques et puis il croit en lui et puis voilà et de temps en temps on a tous ses proches il arrive qu'on soit très isolé il faut faire attention quand même aussi quand il y a tous ses proches voire très proches qui s'il y a trop de faisceaux qui disent que ce que tu fais c'est de la merde il faut par moment écouter ça c'est toujours difficile de mettre le curseur dans tout ça mais moi je le dis aussi tu vois à mes employés tu parles de tes enfants en fait ça s'applique dans tout moi je vois ce podcast qui prend une dimension pour moi assez délirante je ne l'ai pas fait en croyant en moi en mode je crois en moi je vais réussir je vais faire un truc de ouf je l'ai juste fait en me disant bon je crois que je dois pouvoir avoir des discussions intéressantes avec des gens et puis mettons-les en public puis on verra ce qu'il se passe et puis t'en fais une t'en fais deux et je vois beaucoup de gens autour de moi qui me disent aujourd'hui et qui me demandent de les accompagner dans la création de leur podcast et je leur dis mais en fait arrête de tourner autour tu vois alors là tu ne vas pas nourrir des enfants en fait donc fais ton putain de podcast je ré-interploie ce terme j'essaye d'éviter mais c'est maître Yoda tu viens de maître Yoda en fait j'écoute tu es do or do not there is no try voilà j'écoute beaucoup de podcasts américains où ils jurent beaucoup et du coup de temps en temps je m'emballe sur le mien mais je suis désolé pour ça mais fais-le quoi et en fait fais-en 10 puis tu verras mais arrête de te demander si ce sera bien pas bien faire des études des machins enfin en fait just do it voilà sur ces belles paroles je te remercie de ton temps Mickaël de ton temps long désolé pour le manque de synthèse mais c'était un moment très agréable et bravo pour ce super podcast je te remercie infiniment je vous remercie à tous d'être là encore de noter ce podcast je le dis assez souvent mais 5 sur 5 sur iTunes j'ai vu des gens récemment qui l'ont noté 1 sur 5 en mettant super podcast alors ça m'est énervé parce que voilà donc 5 étoiles remplies 4 c'est pas bien 3 c'est pas bien c'est 5 sinon c'est pas la peine et puis surtout de le partager voilà c'est l'organique c'est ce qui me rapporte le plus d'écoute et qui me permet aussi de le développer d'en vivre un peu et voilà quand est-ce que tu passes derrière le micro pour te faire interviewer raconter à ton tour j'y réfléchis pour tout te dire parce qu'on me l'a demandé pas mal récemment j'y avais pensé en fait c'est compliqué à la fois j'en fais avec d'autres personnes je vais en parler d'ailleurs il y en a un ou deux là je dois faire un truc qui s'appelle Cravate Club qui est super je crois qu'aujourd'hui le jour où on tourne il y a un podcast qui sort qui s'appelle je vais le retrouver en plus je l'écoute assez souvent dans lequel je passe derrière le micro qui s'appelle Talent Précieux donc sur les soft skills qui est vraiment un super podcast donc je suis déjà invité de temps en temps mais j'ai réfléchi pour l'épisode 100 et peut-être avec mon invité de l'épisode numéro 1 histoire de faire de boucler une boucle Simon Davelat je pense que ça va se faire ce sera tu vois c'est au septembre 2019 probablement je suis impatient je te remercie merci à tous et puis à bientôt 2h30 c'est beaucoup trop ciao Mickaël bravo pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobase causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada